... Bonsoir, 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 et bien sûr merci évidemment Lège Malm pour les raids, bienvenue à vous, bienvenue ce soir pour cette première édition, bien évidemment, du Canapé Doux. Alors, pour vous parler vite fait du Canapé Doux, avant d'accueillir nos spécialistes du soir, le Canapé Doux, qu'est-ce que c'est ? C'est une émission, bien évidemment, qui est présentée par moi-même, qui est édité par moi-même, et qui est sponsorisée, bien évidemment, par moi-même. Bonsoir, bonsoir à vous, bonsoir à toutes et à tous. C'est mission civ, quoi, c'est mission civ, mais version style doux, quoi. Voilà, gros sommaire 2, quoi. Donc, alors, bonsoir Lège, bonsoir, bonsoir, alors ce soir, au sommaire, bien évidemment, vous voyez en fond, c'est le Canapé que nous utiliserons un jour peut-être, je l'espère, tous ensemble. Ce soir, au sommaire, nous allons bien évidemment parler de ce début d'année. Qu'est-ce qui s'est passé en ce début d'année ? Nous avons bien évidemment eu beaucoup d'événements autour de votre jeu favori, qu'est civilisation. La Sivlan, la CCC, le tournoi KOTH, le nouveau tournoi, la Hidden Cup. Nous parlerons tout ça avec nos spécialistes. Nous avons, nous aborderons ensuite la saison 9 d'Escuadron, la saison qui a démarré cette semaine. Nous parlerons également de la CCC, pardon, la semaine dernière, je dis des bêtises, la semaine dernière, c'est la CCC qui a démarré cette semaine. Nous aborderons bien évidemment le sujet de la CCC et nous ferons un petit point méta. Et sans plus tarder, c'est le Canapé de la Summer House. On espère que c'est le Canapé de la Summer House. On va kiffer, et bien évidemment, vous les voyez, ils sont là, ils sont beaux, OMG, Lech, c'est levé. Nous allons accueillir nos spécialistes. Et bonsoir, bonsoir à vous messieurs. Bonsoir, bienvenue, bienvenue, Bartsake, Chuck, Lech dans cette première édition du Canapé doux. J'espère que vous allez bien. Mec, ça va nickel. Je sors de la douche, tout va bien, on est prêt, on est fin prêt. Allo ? J'étais en train de régler des lumières, sauf, j'étais pas prêt encore. Désolé mec, désolé. C'est lequel Chuck, je pense que vous les connaissez à force. Et en plus, Chuck s'est marqué dans son dos. Terrible, monte le son, soft. Je peux monter le son, bien évidemment. Je vous ai monté le son. Est-ce que vous les entendez mieux ? Parlez pour voir mes amis. Allo ? Bonjour. Bonjour, va le jeu. Est-ce que c'est mieux ? Est-ce que c'est normalement, c'est beaucoup mieux ? On verra avec les phrases, quoi. Bien évidemment. Un petit mot, c'est un peu compliqué. Le décor de Bartsake est un poil terrible. Alors messieurs, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé une bonne semaine de Civ. Que vous êtes prêts pour ce Mission Civ version style doux. Le Canapé doux. Bien évidemment, on va tout de suite attaquer. Nous allons commencer par vous parler de la saison 8 d'Escuadron qui s'est finie ce début d'année. Avec Barking Gang qui est du coup champion de France. Pour la deuxième fois de suite, si je ne dis pas de bêtises. Avec une saison assez incroyable d'ailleurs. Un petit 14-0. Il n'avait pas perdu un seul match en phase de poule. Incroyable. Oh, c'est pas ce troisième qui est impériale. Avec l'âge, là c'est les phases de... C'est les phases de groupe, mec. Ce n'est pas la phase de bracket, mon cher Léj. De quoi ? Je ne me rappelais plus qu'on avait fini quatrième. Allez, un coup de pal. C'est pas grave. Oh, no. Ah, no, leak. Je me vois de quel côté ça penche. Alors messieurs, un avis sur la saison 8 d'Escuadron. Vite fait. O5, notamment qui a fini deuxième. Léj. On peut parler évidemment aussi de ton équipe. Bien sûr, il y a eu un mercato entre temps. Mais qui a fait quand même une belle performance. Lors de la saison 8. Une équipe qu'on n'attendait pas du tout. Et le NPA. C'est vrai, il y a eu le NPA aussi. Mais on les entendait en calme un petit peu plus. Parce qu'il y avait une line-up qui était un peu plus solide. Quand même sur le papier. Mais je pense que... Avec Ulysse. Avec Ibanca. Avec Valeb. Avec Pyro surtout. Qui aura été le membre le plus éminent de la nouvelle line-up. Et je pense que c'est grâce à lui qu'on a réussi aussi surtout à récupérer quelques games. Alors on a eu nos petits problèmes de sub en début de saison. Parce que Jack avait été ban. Je rappelle. Et donc du coup, j'avais été chercher quelques subs par-ci par-là. Pour essayer de jouer en fait nos différents matchs. Donc on avait fait des subs FR. On avait fait aussi Noob. Et un joueur international. Bon après le joueur international, il y avait eu quelques complications. Et donc du coup, il était reparti du côté de la France. Mais je pense par exemple à Yoke Dreyel. Qui avait fait une très belle game. Et qui avait permis aussi de remporter la victoire lors de notre match avec lui. Donc on avait fait une saison un peu particulière. Avec beaucoup de joueurs au final. Leur star a beaucoup tourné. Et on s'est retrouvé en play-off. Avec une équipe qui était plutôt... On va être confiante sur ce qu'elle savait faire. Sur ses forces. Sur ses faiblesses. Et on a passé en tout cas une très bonne saison. Tous ensemble. Donc c'était très très bien. Et on est reparti maintenant pour une nouvelle saison. Avec d'autres joueurs. Et on espère que ça se passera tout aussi bien. C'est pas sûr. Ah ouais ? Tu t'entraînes beaucoup en plus au final avec les équipes. La saison dernière et cette saison. Même plus qu'avant, non ? Avec UICFR. Je n'ai jamais fait autant de scrim avec UICFR que durant cette saison. Et je n'ai jamais vu d'aussi mauvais résultats en training actuellement. C'est-à-dire qu'on a enchaîné peut-être 4 ou 5 matchs d'affilée. Et sans véritable victoire, c'était soit des victoires un peu à l'arraché. Soit c'était des défaites tout simplement. Donc du coup, c'est quelque chose sur lequel je n'étais pas forcément habitué. Mais je trouve qu'on a des bonnes forces dans l'équipe. Il y a des joueurs qui sont d'expérience en plus. Donc je ne m'en fais pas trop pour cette nouvelle saison. L'objectif, c'est toujours les play-offs. Et c'est toujours à l'après-play-off. C'est-à-dire comment gagner une game en BO3 contre Barking, contre Sphinx, contre Kuta Intérial. Voilà, c'est un peu l'objectif. On n'est pas encore sur le sujet parce qu'on était sur la saison précédente. Mais tu nous laisses discuter Softstyle, donc on discute. Tu vois, c'est fini après. Désolé mec, j'essaie de régler le son apparemment. Tu n'entends pas trop, Lége. Tu n'as pas de problème alors. Du coup, voilà, c'est toujours un petit peu l'objectif pour ces équipes outsiders véritablement de la saison régulière de se dire à un moment donné comment on gagne en BO3 contre ces trois équipes-là. Et je pense que c'est une bonne question à avoir, même pour Summer Rangers, même pour des chasses-pêches et battleships ou d'autres équipes en B1. Et je pense que vous avez la même réflexion justement que vous dans vos équipes, que ce soit Sphinx ou Kuit Imperial NPA, Sphinx aussi, qui ont cette réflexion-là en début de saison. Comment on va pouvoir gagner justement sans remontrer justement nos forces sur ces équipes-là ? Parce que j'imagine bien qu'il y a des compositions qui ne vont pas être sorties lors de la saison régulière et qui sont sorties pour les players par exemple. Ah ouais ? Des compositions de joueurs ou du draft de Civ ? Ouais, du draft de Civ. Je pense qu'avec le nouveau BBG, le nouveau BBS, il y a beaucoup de choses qui sont sorties. Il y a beaucoup de choses. Il y a des joueurs qui jouent de certaines choses et qui ne sont pas encore trop plébiscités par tous les joueurs. Donc du coup, je m'attends à voir sortir certaines choses. Donc voilà. Il y a ça aussi, le BBG, le BBS qui vient juste de se mettre à niveau. Et du coup, je pense que les gens testent un petit peu actuellement plein de trucs. Donc qu'est-ce qui va rester ? On va voir au fur et à mesure des semaines de Squadron qui arrivent. Qu'est-ce qui va vraiment s'imposer et s'établir dans la méta ? Ouais, et pour revenir rapidement sur la dernière saison, c'était vraiment une domination totale de Barking. Genre, elle est ouf. C'est la saison, je n'arrête pas. Est-ce que c'est un peu mieux comme ça, les amis, si vous vous plaît, depuis 4 ans ? Je suis désolé. Et ouais, elle est honnêtement, même... Nous, on est remonté à la fin, deuxième, mais ce n'est pas gagné. L'aîchement, c'est trop faible, encore. Et je pense que là, il y a encore plus de niveaux dans cette saison. Je suis désolé, les amis. Là, je parle pour voir. J'essaie juste de faire un sonore, je suis désolé. Il n'y a pas de problème. Est-ce que c'est un peu mieux ? Moi, j'ai augmenté aussi le son de mon côté. J'ai augmenté partout, là. Est-ce que c'est mieux ? Nickel. Normalement, ça devrait être un petit peu mieux, maintenant. Beaucoup mieux. Oui, j'ai augmenté mon son et normalement, on devrait mieux m'entendre. OK, pardon. Excusez-moi. Il n'y a pas de problème. On était en train de discuter de civilisation, Soft. Veig, nickel. Continuez, continuez. Donc, pardon. Civilisation, donc, les saisons de Squadron. On reparlait, en fait. On était revenu, tout simplement, sur le résumé du début d'année avec les saisons Squadron. Donc, avec Barking Ang, qui a dominé complètement la saison. On avait vu. Mais ça, on le rappelle rapidement, parce que c'est quelque chose qui est un peu le passé, maintenant. Ça fait un moment. Mais Sphinx, qui avait eu une petite chute, justement, au milieu de saison et qui s'était très bien remonté. Je les avais d'ailleurs sentis à un moment en mode, s'ils commencent à enchaîner les victoires, etc., ça pourrait être vraiment l'équipe qui pourrait outrepasser la domination de Barking Ang durant la saison. Et c'est un petit peu ce qui s'est passé, mais avec la confirmation, justement, de la Sivlan. Donc, ce n'était pas encore la saison Squadron. Ce n'était pas encore le championnat de France pour eux. Mais ça a été juste après, on va dire, leur éclosion et leur véritable confirmation. Parce qu'on confirme, je pense, quand on commence à gagner des tournois. Donc, bien joué à Sphinx et Barking Ang qui sont maintenant les deux grosses équipes françaises. Et ce n'est pas passé loin, parce que la finale de la saison dernière, on rappelle qu'elle avait été très disputée en trois manches jusqu'au bout. Bart s'en souvient. Almost. On a une semaine au boulot, à chaque fois que j'allais en post-Cup, je disais, tu pourrais être champion de France, mec. Quel dommage. Terrible. Sphinx, c'est vrai, on a dû être passé à ça, d'être champion de France. Mais sinon, au final, ce sera Barking Ang qui remet son titre en jeu pour la saison 9. On en parlerait un peu plus tard. On va enchaîner, excusez-moi, ça a pris trop de temps. On va enchaîner, bien évidemment, avec la Sivlan. La Sivlan qui a eu lieu au mois de février. Donc, la Sivlan, pour ceux qui ne savent pas, c'était bien évidemment la première lane de civilisation. Je ne sais pas, je n'oserais pas dire au monde, mais en tout cas, en France, c'est celui-là. Et donc là, vous avez une photo avec tous les joueurs qui étaient, normalement, tous les joueurs qui étaient présents à la Sivlan. Un beau ramasse de monde, on était quoi, je crois, un peu plus de 80, si je ne dis pas de bêtises, entre 80 et 100. On était 104. 104, exactement. Donc, bien évidemment, un grand merci à l'organisation, aux admins, notamment ceux qui sont occupés de nous organiser cette belle event, c'est-à-dire Soso, Chuck, Malm, Ecolo, et bien évidemment, GG également, à Shift Hunter, qui a gagné cette première Sivlan, c'est-à-dire Bartzaké, Chuck, Ice Luke et Distoria. Un avis, un retour par rapport à cette Sivlan, est-ce que vous avez aimé participer, ce que vous aimeriez voir, une deuxième édition ? Voilà, tout simplement, qu'est-ce que vous en avez pensé ? Ça a été trois jours intenses de civilisation, avec des matchs qui n'ont pas arrêté de s'enchaîner, avec divers événements à côté. Moi, personnellement, j'ai énormément apprécié participer à cette Sivlan. En plus, notre équipe a été en demi-finale avec l'Age, incroyable. Oui, avec l'Age, avec l'Age, mais oui. Bah si, mec ! On a été en demi-finale, quand même ! On a été en demi-finale, c'était bien, c'était un très très bon événement. Et je vais peut-être laisser d'abord les deux autres répondre un petit peu, et puis après je reviendrai sur un point de la Sivlan qui me tient à cœur. Parce que je ne dirai pas beaucoup plus, en fait, que ce qu'ils vont pouvoir dire dans l'ambiance, dans l'organisation du tournoi. Tout était nickel, donc voilà, je vous laisse un peu la main, et puis je reviendrai sur un autre truc après. Vas-y, tu vas commencer, Marc ? Moi, du coup, la Sivlan, pour moi, c'était un événement incroyable, de par le fait que j'ai aidé surtout à l'organiser, pour moi c'était une première, de participer à faire l'esquadron, c'est une chose, mais là c'était un événement en live, en IRL, et c'était vraiment quelque chose de particulier, donc ça a été long, ça a été compliqué, on a dû faire plein de trucs, on a eu plein de petits problèmes qui ne se sont pas forcément vus le jour J, l'événement, mais en vrai, l'événement, c'est vraiment très très bien passé. Je pense que si on pouvait imaginer quand on a fait la préparation que ça allait se dérouler comme ça, on aurait signé tout de suite, il y a eu forcément un ou deux petits accros comme à chaque événement, et moi j'avais peur un petit peu du côté organisateur de pas vraiment pouvoir profiter de l'événement à son plein potentiel, mais au final ça s'est vraiment très très bien passé, j'aurais aimé pouvoir passer un peu plus de temps avec, discuter avec un petit peu tout le monde, parce qu'il y avait quand même beaucoup de monde, surtout il y avait des têtes qu'on n'avait pas vues, parce que nous on avait fait la Summer House l'année dernière, on était une vingtaine, une trentaine, donc on avait déjà quelques têtes, quelques visages avec des pseudos sur lesquels on connaissait, mais là du coup il y avait vraiment beaucoup beaucoup de monde de nouveau, ça fait vraiment plaisir, la communauté s'accroît, et puis on sent qu'il y a eu un engouement qui fait que si on avait pu faire plus, plus grand, on sent qu'il y avait de la demande et ça incite à une deuxième édition peut-être, dans le futur. Moi je signe tout de suite en tout cas. Ouais, complètement, c'était trop cool, et au début je me disais... Et t'as pris ça pour mal aussi, donc c'est bon, c'était tranquille. Les LANs c'est encore plus cool quand tu gagnes, mais ouais j'avais peur que vu que c'était un jeu où les parties peuvent durer longtemps, qu'on ait des problèmes de planning et tout, et en fait à part pour la finale, il me semble que tout s'est bien goupillé, et puis même le fait d'arriver, enfin de commencer le vendredi, je pense que c'était une très bonne idée. Donc non, Overall c'était une super LAN, j'en ai déjà fait sur d'autres jeux, mais celle-là était vraiment virulée, il n'y a pas eu de problème, et puis l'idée du cyber où tout est prévu pour faire une LAN comme ça, c'était cool. En pratique de dire sans PC. Tu disais, t'en as fait beaucoup précédemment sur d'autres jeux, et moi c'était sur ça que je voulais rebondir, parce que maintenant il y a un projet de LAN qui va se dérouler en Allemagne, donc du coup en fait ça a commencé à faire des émules déjà, et donc du coup ça je trouve ça super parce que la communauté de civilisation se rend compte qu'on peut véritablement faire les mêmes choses que ce qu'on fait déjà dans l'esport traditionnel on va dire, sur les jeux qui ne sont pas de niche et qui sont mainstream. Donc du coup je me dis que ça permet de changer un petit peu les mentalités de cette communauté-là qui est peut-être un petit peu trop réfractaire à ce genre de choses des fois, on pourrait penser justement, on pourrait avoir cet imaginaire et cette pensée-là de cette communauté, des niches de communautés généralement, et le fait de voir qu'il y a déjà une idée, juste une idée même si ça ne se passe pas en Allemagne, ça sera peut-être à Hambourg, ils sont en train de prévoir peut-être quelque chose en Allemagne sur ça, moi ça me fait super plaisir et je me dis que c'est juste la marche à suivre, parce que réussir à faire grosse faire la communauté c'est une chose, mais c'est surtout en fait le fait de pouvoir tout simplement apprécier de faire ce qu'on fait dans le même cadre que les autres jeux vidéo, voilà, c'est pas beaucoup plus différent, il faut juste se rendre compte que Civilization c'est un jeu qui peut être véritablement multijoueur, et je trouve qu'avec ce genre d'événement, on s'en rend bien compte, donc je trouve ça super cool, donc merci Sivlan, merci Sivger, merci les prochains, etc, et let's go ! C'est vrai que finalement tout ce qui nous manque un peu à Civilization c'est des serveurs stables et on pourra jouer avec le monde entier, parce que finalement quand on joue en France, on n'a pas de problème, et que BBG, BBS, ce final ça soit Firaxis c'est plus, on va plus de problème, et puis voilà, ce sera incroyable, quoi, une équipe qui gère, oh là là, ce sera incroyable, imagine la balance fait par Firaxis Non mais c'est toujours le même mec, mais c'est par Firaxis Oui, c'est-à-dire au final, ça sera toujours Barth et Chuck Ah d'accord, ok, très bien Ils seront recrutés par Firaxis, ah le petit chèque quoi, ok, je vois, quand même c'est minimum Juste ce qui nous donne des moyens techniques, genre on leur dit ouais, ça serait bien Ils font, ah ouais, pas de problème, c'est demain, c'est fait Ouais, bah, c'est un chèque, moi je veux faire partie de la team BBG, des mecs, voilà Ils font ce chèque en direct Je veux dire spécialiste Petite question, alors je sais que la nuit, c'est peut-être un peu tôt pour la poser mais je vais la poser directement à Chuck qui fait partie des admins Y aura-t-il, est-ce que c'est déjà prévu en tout cas qu'il y aura une cible Je reviens tout de suite là sur ce que tu dis là Tu m'interpelles moi en faisant partie des admins Est-ce que tu sais qu'il y a un autre admin présent ce soir ? C'est vrai, c'est vrai Barth et on peut le dire vite fait Félicitations pour ta promotion en tant qu'admin, sursis veut faire ? Merci C'est vrai qu'on en a pas discuté mais bon c'est toi Chuck qui est, entre guillemets, on va dire dans les papiers Depuis plus longtemps que Barth Du coup la question c'est est-ce qu'il y a une deuxième Si Vlad en cours, ça sera prévu, est-ce que vous aimeriez en faire une deuxième ? Il faut voir aussi et également avec Malm, c'est lui qui avait initié le projet Pour l'instant il n'y a rien qui est enclenché sur une deuxième édition Il faut laisser le temps, je pense que ça sert à rien de faire des éditions non plus pro-régulière Pas tous les ans, une petite toute les ans peut-être Pourquoi pas ? Une petite toute les ans, on l'a fait en février Il y a encore un petit peu de temps avant la prochaine Moi je sais, moi je veux pas savoir, tu vois, je veux savoir si genre ça vous a déjà traversé l'esprit en mode Ça serait trop bien d'en faire une autre, tu vois Quand on pourrait plutôt nous dire sur la victoire, on commencera à réfléchir à une nouvelle je pense On étonne ça en est passé Et puis sauf, il y a la Summer House d'abord Oui bien sûr Mais bon, mec Non, je voulais demander S'il y avait une Sivlan 2 Est-ce que ça avait déjà été, ne serait-ce que pensé ? Mais bon, tant pis De toute façon, tout le monde a l'air d'être positif par rapport à l'événement Pourquoi ne pas en refaire ? Avec, je sais pas On peut demander, on aurait envie de demander Non mais bien Très bien On va enchaîner avec un autre événement qui a eu lieu Il n'y a pas si longtemps que ça C'est la CCC La CCC qui est bien évidemment organisée par le serveur CPL Et non pas par CIFR, donc le serveur inter de civilisation Lors de cet événement, nous avions 5 équipes françaises quand même d'inscrite Alors je ne saurais plus vous dire On a entre, on va dire, 10 et 20 joueurs Chacun, nous tous, nous étions dans Barking Cat Nous avons fini 2ème Il y a également Gingakuit Ils étaient 16, ils ont fini 4ème Nous avons D2, Is The New Day One Donc qui ont fini 6ème La CAF Qui avait fini 9ème Et Apéro qui avait fini 13ème de cette compétition Ouais, 13ème sur 18, c'est ça ? Quelque chose comme ça Donc c'est une vraie perf pour Apéro en vrai C'est une vraie perf pour Apéro Moi je trouve, je trouve que la meilleure perf c'est Apéro là Ah ouais ? Ah c'est vrai que nous, terrible quand même On aurait dû finir premier hein C'est un... Non en vrai, moi ce que je voulais souligner quand même C'est quand même D2, Is The New Day One Qui ont fini quand même 6ème Ouais c'est cool Franchement, personnellement je ne les attendais pas particulièrement Mais bon, ils ont réussi justement à se hisser assez aisément dans le top 10 Après là, surtout ce qui choque C'est que le top 6 de la CCC C'est la moitié, c'est CVFR quoi Et puis c'est pas juste la moitié basse C'est on est 2-4-6 quoi Et je trouve que c'est des gros résultats pour un serveur communautaire comme ça Ouais D'avoir autant de niveaux répartis dans 3 équipes différentes Même en vrai, Caf et Apéro Caf qui est devant les Russes, les Allemands 2, etc Apéro comme tu disais Qui ont fini devant je pense des communautés entières, plus petites évidemment Mais il y a beaucoup de niveaux sur CVFR Ils ont fini devant les Finlandais, devant les Turcs, devant les KC, devant les HU3 Donc ça c'est Brésil 3 je crois, un truc comme ça Et les Allemands aussi qui ont été derrière D2 into Is The New Day One, c'est ça ? Ouais, 3 équipes devant la meilleure équipe allemande quoi Donc c'était vraiment une bonne CCC en termes de résultats pour la France Mais on pourrait être un petit peu plus pointilleux sur les performances de chacune des équipes Je pense que Gilles Gakuit a fait une très bonne perf en vrai Pour finir 4ème, j'ai vu Rom Rom avait été un des mecs qui avait remporté le plus de points je crois dans son équipe Et je crois dans la CCC entière Donc c'était une vraie perf pour Rom Rom Moi je connais les 4 MVP, c'était Xana, Rom Rom, Oguti et Azaghi Pour les 4 premières équipes, je n'ai pas regardé pour les 2 autres Parce que Rom Rom en plus, juste d'aparté, il est dans le championnat 1v1 actuellement Donc du coup il enchaîne on va dire les bonnes performances depuis à peu près 2 mois Alors que Rom Rom, alors il avait été... Alors moi je parle franc, moi je suis honnête, il n'y a pas de langue de bois sauf tu me connais Je te permets, je t'en prie Il y a 6 mois c'était considéré peut-être comme le nouveau meilleur Peut-être en prévision potentielle, tu vois, Simmer, machin Joueur religieux qui va pouvoir carry, hard carry les games en backlane, ce genre de choses C'était vraiment redescendu parce qu'il y avait eu des mauvaises games Il y avait eu des trucs qui avaient été assez mauvais lors de ces games avec 8 Impérial Et là moi je trouve que c'est un petit peu, pas sa renaissance mais le petit Ah bah on l'avait bien vu au final mais peut-être qu'il y avait eu juste beaucoup de bad games Tu sais, des choses qui ont fait qu'eux, on se souvient de très bons joueurs comme le mec en haut à droite là Et qui avait eu quelques mauvaises games justement dans sa nouvelle équipe Lorsqu'il avait rejoint justement, lorsqu'il avait quitté Pyramide Donc si je ne dis pas de bêtises C'est ça Donc voilà, c'était juste peut-être une mauvaise performance Pyramide qui faisait baisser le niveau des joueurs en fait Non, 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 pas du tout, c'est juste une mauvaise performance sur le moment tu sais Parce qu'il n'avait été pas très performant quand il était arrivé chez lui ce Chuck Et là peut-être que RomRom ça sera son renouveau etc Moi j'ai hâte de le voir justement dans le tournoi 1v1 d'ailleurs Parce que j'étais très étonné dans le tournoi 1v1 de le voir qualifié Ah ouais à ce moment-là, d'accord Ah ouais, pour moi je ne voyais pas du tout RomRom être qualifié en 1v1 D'accord C'était un truc, pour moi c'était pas un joueur qui convenait vraiment bien au 1v1 Et au final il a réussi à prouver qu'il arrivait à s'adapter à beaucoup de landes Qu'il comprenait bien les situations, les plans de jeu Que c'était plus simple pour lui quoi Et d'autres joueurs justement, bah que je ne vois pas dans les 1v1 Alors que j'aurais imaginé justement les voir Pas des joueurs, bah Asagi par exemple Clairement, pour moi Asagi c'est ma terreur Bah après le format 1v1 avec le fait qu'on se pose On reviendra sur KOTH plus tard mais avec le fait qu'on se pose Oui pardon, on va voir Voilà Mais enfin bref, donc pour revenir sur la CCC Bah oui du coup, grosse performance de beaucoup d'équipes françaises Et surtout moi, il y a quelques nouveaux événements qui sont apparus lors de la CCC Que j'ai beaucoup aimé Par exemple, je pense notamment, bon j'ai pas pu le faire finalement Mais le Protect the King notamment Qui je trouve une très bonne idée en teamer Voilà, pour ceux qui n'ont pas suivi ou qui n'ont pas vu la CCC En fait le Protect the King c'est un teamer en 5v5 Vous avez une personne dans votre équipe qui est le roi Et si le roi meurt, et bah la partie est finie tout simplement Vous avez perdu Et donc du coup le but c'est de protéger votre king Et je crois qu'il y a 2-3 autres événements comme ça qui ont pop Est-ce qu'on pourrait voir des tournois naître sous des formats comme ça ? Moi j'aimerais bien voir un petit tournoi Protect the King Je vais être franc avec vous En tout cas, moi ça me ferait très plaisir Chuck, un avis sur la CCC ? Là actuellement Je reviens juste, actuellement ce n'est pas aussi à faire Il y a un tournoi de 3v3 avec des règles un peu exotiques Je ne sais pas si tu t'es inscrit ou si vous y êtes inscrit Oui oui, on est inscrit ensemble avec ça, t'inquiète Je l'ai juste oublié Il y a des règles un petit peu exotiques Et moi la CCC, donc je n'étais pas là le week-end où ça s'est passé C'est dommage parce que c'est un des week-ends que je pense le plus intéressant sur Sif Parce qu'on rencontre encore une fois plein de gens On joue à des modes de jeu où on n'a pas l'habitude de jouer forcément Et là cette CCC, j'avais l'impression qu'il y avait beaucoup de modes très exotiques Donc ça pouvait faire un petit peu peur à première vue Et au final, on se rend compte que je joue des trucs un petit peu rigolos de temps en temps Ça fait du bien d'avoir des games qui soient tryhard Mais en même temps plus axés sur le fun Moi je pense que ça fait du bien Je pense que ça fait du bien Et que c'était une CCC qui était quand même agréable à suivre Même si je n'ai pas joué, j'ai essayé de suivre un petit peu C'était très agréable Moi je te rejoins complètement Je n'ai pas joué beaucoup de games Mais bon après, normal, quand on est des équipes de 19 On ne peut pas avoir pléthore de modes différents Mais le Protect the King, je l'ai joué et j'ai trouvé que c'était un très très bon concept Mais il y a plein de trucs qu'on pourrait faire justement Avec des modes de jeu un peu particuliers On est déjà parti sur la Hidden Cup en plus Alors pas un mode de jeu particulier Mais en tout cas, on rajoute des choses On a une structure particulière pour que ça soit un peu plus marrant Un peu plus différent de l'habitude Moi je te rejoins, soft C'est vrai que la CCC c'est un très bon événement Mais il faudrait peut-être faire ça dans une version francisée Un petit peu à notre sauce Un peu à notre sauce Ok, on va enchaîner avec encore un nouvel événement Enfin un nouvel, si oui on peut le dire Un nouvel événement, un nouveau tournoi qui a vu le jour En ce début d'année Et bien c'est tout simplement, comme tu en parlais à l'instant La Hidden Cup Alors la Hidden Cup, pour rappel, pour ceux qui ne connaissent pas Qu'est-ce que c'est, c'est un tournoi FFA anonyme Tous les joueurs ne se connaissent pas dans la game Personne ne sait qui est qui Il y a environ une game tous les mois Tous les mois, pardon, et nous ferons une grande finale en fin d'année Et d'ailleurs on peut noter Malm et Distoria Qui ont du coup gagné la Hidden Cup numéro 1 et la Hidden Cup numéro 2 Alors vous, bien évidemment, qui avez participé à cet événement Moi je n'étais que spectateur d'événements Qu'est-ce que vous en avez pensé ? En vrai c'est, en tant que spectateur, cet événement c'est vraiment incroyable à regarder On est là en plus à essayer de deviner qui est qui Et puis, et à la fin on se rend compte en fait On avait faux sur toute la ligne Mais c'est trop cool en vrai Est-ce que vous en avez pensé un petit avis Chuck Toi qui a fait deux finales, si je n'ai pas de bêtises Sur le tournoi, sur l'événement, sur le format Alors non, le premier je l'avais casté avec toi Oh non, oh non, oh le Jack Le premier je l'avais casté avec toi Et le deuxième, je n'ai pas réussi à passer la demi-finale Oh je suis désolé On peut recommencer Allez on peut recommencer Du coup, Leij, Leij, toi il y a fait deux finales Bah écoute, moi, je ne sais pas quoi te dire Est-ce qu'on laisse pas dans la parole à Bart Ou c'est vrai, à Bart, pardon, excuse-moi Non mais pourquoi pas Moi, j'ai regardé un petit peu les reviews de tout ça Parce que ça me faisait rigoler Je trouve le concept super marrant Et c'est vrai que je trouve vraiment ça trop trop bien En vrai, en vrai je trouve ça trop trop bien Parce que personne ne s'attend à me voir justement attaquer quelqu'un Personne ne s'attend à ce que je fasse certains plays Justement peut-être agressifs dans les games Et quand je vais regarder les casts Mais qu'est-ce que je me prends comme Bart derrière Franchement, moi, c'est d'un point de vue joueur Et après, spectateur derrière C'est vraiment un super format Et d'un point de vue joueur Bah, voilà, enfin On joue en plus pour un truc un petit peu Tu sais, pour un peu de hype, etc Pour un peu d'égo Donc c'est toujours cool C'est toujours un peu de compétition Un peu de compétitif Ça ne fait jamais de mal entre nous Et puis, pardon, du coup, Bart Zake Qui est bien évidemment le créateur Co-fondateur de l'événement Qui a eu l'idée Et qui l'a mis en place Avec notamment Damori Si je ne dis pas de bêtises Et bien sûr d'autres personnes Qui ont aidé autour Dans l'entourage Ouais, bah en gros L'équipe des admins, on va dire C'est des gens qui donnent leur avis dessus C'est, bah Il y a Damori, Pompey, Ice Luke Qui est Fierceau, Sledge et Chuck Et toi un petit peu aussi Peut-être un peu le castor officiel De la première, par exemple Mais ouais, c'est un format Que j'avais déjà vu sur Age of Empires Et je m'étais dit Mais en fait, aller sur le FFA Ça peut carrément se mettre Sur Sif Parce que, comme le dit Lège En fait, le fait de devoir deviner Les joueurs Et notre propension A toujours mettre un style de jeu Sur un joueur Fait que sur les lives Autant les viewers pendant qu'ils regardent Et les joueurs quand ils re-regardent Les replays C'est toujours sourire Parce qu'il y a plein de Il y a quelques inepties Des fois, il y a tout le lobby Qui est deviné par les castors Parce que tout le monde Joue exactement son jeu Et moi, j'ai joué les deux premières Et je ferai Enfin, pas dévoiler Mais je ferai les prochaines en spectateur Et en tant que joueur C'était super bien Et je m'attends à ce qu'en tant que joueur Soit bien aussi Donc ouais, c'est C'est cool qu'on ait pu mettre en place Cet événement Que les gens répondent du présent Et qu'on puisse la continuer Qu'on ait quelques fois Qui a été débloqué en plus Pour donner un peu d'enjeux A tout ça Notamment Je sais pas si Là, je t'aime pas Te mettre en avant Mais Lège finance Ce tournoi Pour l'instant Donc voilà Merci à lui Et merci à vous Pas au courant Sauf, t'inquiète Merci Lège Écoute Ne l'écrivez pas trop Ne l'écrivez pas Mais sachez-le Sachez-le OMG Ah d'accord Très bien Je m'attends à les gagner Au moins un ou deux Pour avoir un retour sur investissement Quand même On espère Lège Tu en as dix Normalement Pour se qualifier On espère quand même Qu'en dix games Tu arrives à être finaliste Je veux dire On va gagner une Quand même Minimum Ça se passe toujours bien Pour les demi-finales Et après une finale Il y en aura peut-être une Qui arrivera Tu vois J'arriverai à la remaquer Les finales Il y a souvent Beaucoup de niveaux Quand même C'est dur D'aller au top 1 Moi je mettrais juste Aussi en avant Que la première édition C'était un petit peu L'édition invitationale Où c'est la première Qui crée le concept Et au fur et à mesure Ça va se décliner Donc là par exemple On est à la troisième édition Il va y avoir un qualifieur Pour tous les gens Qui souhaitent participer Donc c'est pas une édition Qui est restreinte C'est pas un concept Qui va être restreint A une élite Ou uniquement à la D1 Des squadrons etc C'est vraiment accessible A tout le monde Si jamais vous souhaitez participer Il y aura moyen de le faire Et on a vu par exemple Pour la deuxième session Par exemple Exupur Que personne ne connaissait Si on regarde Les streams de D1 De squadrons etc Qui a fait vraiment Une très très belle prestation Je trouve Que ce soit en demi-finale Ou en finale Je me rappelle encore De son Espagne C'est impressionnant C'est vrai Donc voilà Peut-être que l'Iden Cup Ça sera une des occasions Pour découvrir Les nouveaux talents De CFR de demain Qui héritera du titre D'Abel Lebrémi Notre nouvel espoir français Nous le serons Lors de la prochaine Iden Cup bien évidemment On va enchaîner les amis Avec Eh bien Tu en parlais tout à l'heure Mon cher Lege Le KOTH Donc le tournoi 1v1 Saison 2 Organisé par Malm Bam Nous sommes déjà En phase finale De ce tournoi Il ne reste plus que 8 joueurs Donc les 8 premiers Du tournoi Nous avons Moël qui a fini premier En 8-0 Qui n'a pas perdu Un seul match C'était bien évidemment Un tournoi sur 8 semaines Chaque semaine Nous avions 1-1-1 A jouer Et les 8 derniers Donc ceux qui ont fait Le moins de défaite Tout simplement En termes de points Sont qualifiés Pour la grande finale Donc nous avons Moël qui a fini En 8-0 Alexis Krempe Titits Rome Rome Leschuk Southstreet Qui ont fini En 7-1 Et Sandro Game Qui a fini En 6-2 Malcate mec T'as oublié de mettre Le top 9 Dommage C'est dommage Quand on sait Qui est le top 9 Bien sûr Bon la famille Bartzaké Qui a fini Neuvième Terrible Qui a fini Également en 6-2 Très bon format Puisque lui C'est mal Ça fait plusieurs Tournois Kiffé Il essaye plusieurs Formats différents Parce qu'il me semble Que la dernière fois C'était encore un peu Plus long Et ouais On se rencontre pas tous Mais ça avance bien Et c'était plutôt facile Moi je trouvais ça Plutôt facile à programmer Cette fois-ci C'était très bien Je sais pas si c'était Plus long Mais cette fois-ci En tout cas Je crois que c'était Moins long C'était moins long Que le dernier Il me semble Je pense C'était moins long Mais il a voulu Surtout changer le format On a fait un format En ronde suisse Cette saison D'ailleurs j'ai moi La dernière saison La dernière saison On jouait deux games Par semaine Puisqu'il y en a une Où on était censé Attaquer quelqu'un Qui était au-dessus de nous Et une où on était Censé défendre quelqu'un Qui était en dessous Il y a eu beaucoup D'abandon Au cours du tournoi En fait Ouais Alors on en a eu Quelques-uns aussi Mais je trouve Il y en a quand même Beaucoup moins eu Que lors de la première saison Les joueurs ont joué le jeu Jusqu'à la fin Même les joueurs Un peu moins bons Qui étaient peut-être Potentiellement En 2-6 Ou autre Ils ont joué quand même Jusqu'au bout Même pas forcément Qui étaient en 2-4 Donc du coup Tu les as joués les matchs Ou tu les as déjà perdus Tu vois ce que je veux dire ? Oui bien sûr C'est plutôt les mecs Qui sont en 5-2 Qui jouent plus C'est plutôt ça au final Ça c'est problématique Imagine t'as une chance De se qualifier en finale Et tu joues pas Ouais non mais en 4-3 Alors c'est ce qu'il préfère Tu es en 4-3 En 3-3 T'es là Bah merde J'avais un objectif Etc Le prochain C'est pas un joueur Que j'aimerais jouer Parce que Je le définis pas Comme un top player Donc du coup Bon bah je vais pas jouer Et puis Osef Mais là au final Dans ce tournoi Et par rapport à la saison dernière Je pense d'ailleurs Que c'est La simplicité des règles On joue beaucoup A chaque fois Genre quand c'est Quand c'est plus simple Les gens Ils peuvent rester justement Dans quelque chose Et là c'était un format Qui était très très simple On avait juste à programmer Notre rendez-vous On était pin en plus Enfin y'avait pas de problème On avait juste à regarder On connaissait les règles C'était Y'avait un preset Enfin y'avait un preset On nous a dit de faire un preset On a fait un preset Et donc du coup A partir de là Bah on a pu jouer nos 8 semaines Et y'a pas eu de problème Et je crois qu'il y a eu Mais quasiment zéro abandon Parce qu'il y a eu des subs Ou quoi que ce soit A certains moments Si je dis pas de bêtises De ce que j'ai cru voir Dans les 1v1 discussions Etc Donc c'était un tournoi Qui a été super au final Je crois que c'est un des Premiers tournois Qui regroupe le plus de joueurs Sur le Sur cette Sur ce temps justement Et sur ce type de tournoi Si c'est de De 1v1 ou de braquettes Qui est pas un championnat Véritablement Donc C'est une vraie réussite Encore une fois Mais y'a que des réussites En fait J'en reparlerai sur ce que Dillais Je sais pas si mal Mais il est toujours Dans le chat Il avait créé le tournoi En se disant Bah tranquille Je ferai un tournoi Où on sera à 80-90 Grand maximum On a fini On était presque 220 inscrits Il s'est dit Oula Je vais devoir gérer tout ça Et il a passé encore une fois Des nuits entières A noter tous les résultats Dans son tableur Alors je me permets De regarder le chat un petit peu Il nous dit dans le chat 10% d'abandon Au total Dans le tournoi Donc ça faible Bah voilà C'est fait C'est très très faible au final C'est comparé au premier tournoi Je me souviens justement Il y en avait eu beaucoup d'abandon Mais peut-être aussi C'était le fait que la saison Était plus longue Là vraiment Le format 8 semaines Je trouve Il allait très bien Pour la compétition Bon voilà Bien sûr Ça a duré plus de 8 semaines Pour les 8 derniers joueurs Mais pour une grosse majorité Des joueurs Voilà 8 semaines Un petit match par semaine Tranquillement Et voilà Comme ça Ça fait pas un planning Trop surchargé Surtout que le 1-1 C'est un format assez rapide Donc ça Ça fit bien finalement Avec le fait qu'il y ait La CWC Les squadrons à côté Et tout autre tournoi Mais toi Tu n'as pas trop parlé De ton 1-1 Mais tu n'étais pas mal parti Au début non ? Bah j'étais pas mal parti du tout Moi j'ai fini en 5-3 Et en fait Mon dernier match C'était contre Barth Justement On était tous les deux On était tous les deux En 5-2 Et celui de nous deux Qui en gros A gagné ce match Finissait 9ème Du tournoi Et c'est Barth Saquet Qui a gagné Mais finalement Je n'ai pas si mal fini Moi j'ai fini en 5-3 5 victoires 3 défaites C'est convenable Mes défaites en plus Sont contre la plupart Des gros joueurs J'ai perdu contre Chuck J'ai perdu contre Barth J'ai perdu contre Litoxa aussi Un joueur qui a fait Une bonne performance Un joueur D3 Qui vraiment pour le coup A très bien joué J'ai l'impression Que j'en parle tout le temps De Litoxa aussi C'est fou Il commence à apparaître Partout mec Qu'est-ce qu'il fait Il faut le recruter Pour reparler un petit peu Du 1-1 Excuse-moi Parce que moi Je voudrais bien voir L'avis de Barth et de Chuck Justement par rapport au top 8 C'est genre Muel Alexis Dans les deux premiers déjà Tu peux me remontrer Très rapidement J'ai pas en tête Je crois que c'est Muel Alexis Falcon Chuck Moir 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 En Rome Titis Moi le top 8 Me surprend pas tant que ça Il y a Alexis Que je voyais pas forcément Autant perf Après on sait que la méta du 1-1 C'est pas forcément la même Qu'en 4v4 Et que les civafois Sont un petit peu omniprésentes Et on sait qu'il aime beaucoup Beaucoup ça Et ça c'est vu Durant le tournoi Il a joué beaucoup De civafois Ou en tout cas Axé autour de De la foi et de la religion Les autres joueurs Titis Qui avait fait deuxième Si j'ai pas de bêtises A la première saison Du coup Titis Qui confirme Que c'est un joueur stable Et qu'il performe bien en 1v1 Toi aussi Là je sais que le 1v1 Je pense que c'est un truc Que tu maîtrises bien Et après il y a 3 On voit que sur le 8 joueurs Il y a 3 joueurs inter Les joueurs inter C'est les joueurs qu'on connait Donc c'est les joueurs Qu'on sait performant En teamer En FFA Mais j'avoue que le niveau De 1v1 Il est assez difficile à juger Tant qu'on a jamais vu Vraiment Ces joueurs Il y a quelques plaidacteurs Il y a 7 ou 8 pédiacteurs Dans le top 8 Mais en vrai Non je pense que C'est assez legit Il y a Je dirais que Peut-être les 2 joueurs Que je mettrais Un tout petit peu en dessous Des autres C'est Alexis et Romrom Dans le top 8 Parce que En fait T'as 6 joueurs Qui font des gros résultats En tournoi inter En fait Et eux C'est un peu Les 2 outsiders Mais qui font un très bon tournoi 1v1 Totalement Franchement Alexis Je le voyais pas Aller aussi loin Dans la position Peut-être tu vas finir En 4-4 En 5-3 Ou en 6-2 Tu vois Mais pas non plus Être dans le top 8 final Quand même Je sais qu'il joue bien Attention J'ai pas dit Ça me fait pas dire Ce que je n'ai pas dit Mais je le voyais pas Aller aussi loin dans le tournoi Donc gros J'ai déjà lui quand même Qui finit 2ème Moi j'étais plutôt étonné Tu vois De pas voir Malm Oui Parce que pour moi Malm c'était Un des top joueurs De l'envers Genre on en parlait Il y a pas si longtemps Justement Je sais plus si c'était Avec Jack Avec JR Avec les gens de Barking Avec les gens de Sphinx Mais on faisait un peu Notre compo Si on avait L'équipe de France à faire Et si dans l'équipe de France Il devait mettre Des 1v1 Des 2v2 Des 3v3 Des 4v4 Et moi A chaque fois je disais Non non moi 1v1 je mets Malm Parce que J'ai l'impression Que c'est vraiment Le mec qui sera le plus solide Contre n'importe quoi Justement 1v1 Et j'étais très étonné Étonné au final De ne pas le voir dans le top 8 Je sais qu'il a eu des matchs Un petit peu difficiles Même je crois qu'il a eu Trois matchs difficiles Moi par exemple Mon braquette J'ai pas eu de top Top de joueurs Justement comme on voit Dans le top 8 Donc du coup Bon bah je peux me satisfaire De tout ça Et puis j'ai juste gagné Les matchs que je devais gagner Au final tu vois Mais j'étais un peu étonné De le voir justement Pas dans le top 8 Parce que je le considérais Comme peut-être Le meilleur joueur inverse Sur 200 joueurs On n'a pas fait assez de matchs En fait pour que Enfin là vraiment L'erreur était fatale Moi j'ai pas perdu un match Il y a deux matchs Que j'ai forfait Parce qu'on n'a pas trouvé Dispo avec Propy Et Cornu Mais juste Et tu vois Là dans le top 8 Moi j'affrontais personne Par exemple Et je pense que juste Le format faisait Qu'il fallait pas faire d'erreur Tu pouvais avoir Un petit peu de chance Sur qui t'étais appairé Mais même ces matchs là Il fallait vraiment pas les perdre Tu vois Et par exemple Je sais que je crois Que Malm a eu une défaite Contre Alexis Et derrière Je pense qu'il a pas Il me semble que Dans les premières rounds Il a enchaîné les gros matchs Le tout premier round Qu'il a joué C'était contre Falcon Et je crois que c'était C'était une game Mais en vingt C'était un maori Contre Zulu Si je dis pas de bêtises Il y avait un gobuston maori Je crois Un truc comme ça Mais il a gagné celle-là Il a gagné celle-là Je me rappelle Et Falcon arrive A se qualifier au final Ouais au final C'est le seul match C'est-à-dire qu'il a perdu C'est-à-dire qu'il a perdu Que ce match Il a perdu que ce match Ce que vous disiez Les joueurs inter Et tout tout à l'heure Mais moi c'est un truc Je voudrais Faut le réagir par rapport à ça Parce que Depuis un moment On dit que la communauté FR Elle est devant Etc Et que dans les modes de jeu Un peu particuliers Sur les maps particulières On prend la majorité Des autres équipes Genre Ok on est peut-être Even contre certaines équipes Sur Panger 7-6 Mais allez nous jouer Sur Inland Sur Primo Sur Tilted En 2v2 En 1v1 Dans les formats un petit peu Différents comme ça Et au final Ça ne s'est pas retrouvé Dans ce cas OTH C'est-à-dire que le premier C'est Moëlle Et en plus On savait que Moëlle Était un gros joueur De 1v1 Et qu'il était là Moi je veux 1v1 N'importe qui sur CPL Quand on regarde un peu Les General Chat Il est toujours là En train de demander Justement ce genre de confrontation Et après Falcon et Sandro Alors ça ne m'étonne pas trop Mais je trouve que c'est quand même Enfin Ça me met un petit warning Quand même Sur le niveau Justement Qu'il y a de différence entre nous Peut-être que des fois Tu vois On est vraiment Au-dessus Au niveau de la réflexion Sur le jeu Dans certains plans de jeu Mais en 1v1 Là ils nous ont prouvé Encore une fois Qu'il y avait des choses A apprendre d'eux Et J'ai trouvé ça Vraiment très étonnant Au final Tu vois De voir qu'un joueur Qu'on pouvait considérer Comme Sandro Qui est Je ne sais pas Très très bon En war move Etc Ou même Falcon Se qualifier Et faire 7-1 Je me disais Que l'adaptation Que tu devais avoir En 1v1 Par rapport au match-up La connaissance Un petit peu justement De ce mode De jeu Était plus importante Après C'est pas vraiment Ça Après pour le cas de Sandro Il finit quand même A ex-aequo Avec une quinzaine de personnes Qui sont également En 6-2 Après c'est juste après Ouais mais c'est lui Qui a joué les plus gros Du coup Si j'ai bien compris Le format Il y avait un goal average Et en fait ça calculait Par rapport aux gens Que tu as joué Les victoires Que ils ont fait Donc Voilà Mais c'est un gros Par exemple Sandro Il a gagné contre moi Ah ouais Ça lui rapportait des points Ah bah voilà C'est pour ça qu'il est qualifié Tu vois que Putain Sinon c'était Bartzaké Qui était qualifié Là Vraiment t'as besoin Ouais C'est pas mal C'est un ancien Ulysse J'ai éliminé la terreur de l'Age Bien joué Bartzaké Merci Ah il y a Ulysse Let's go Il y a Ulysse Très bien Alors Il y a Titi Il a des bons first moves aussi C'est vrai que tu as Titi Il y a beaucoup de gens Qui ont des bons first moves Maintenant mec Ouais mais Romrom Il joue des six fois Donc je suis moins empeuré Ouais mais il serait peut-être temps De changer de PC C'est peut-être ça Le message C'est avant tout le monde Change de PC Le host à 12 tout à l'heure C'était terrible Terrible Allez Les amis On va enchaîner avec La nouvelle saison d'Escuadron Donc la saison 9 Qui a démarré La semaine dernière On va commencer tranquillement Avec du coup Cette première semaine Pour la D1 Et la D2 Alors la D1 Dans la D1 D'ailleurs nous avons Trois nouvelles équipes Si je ne dis pas des bêtises Trois nouveaux arrivants Nous avons Chashpest et Battleship Les Summer Rangers Et Blackpink Qui arrivent Cette saison En D1 Et nous avons toujours Bien évidemment Les cinq équipes Que l'on voit Assez régulièrement En D1 Même quasiment toujours Quitte Impérial Barking Gang Sphinx Ulysse Et le NPA Vous aussi Vous êtes en 0-1 Mec Je ne sais pas trop Moi j'étais en train de train Pour la Z-Line Et apparemment Mon équipe a perdu Vous avez perdu Contre qui Vous avez perdu Contre Quitte On a perdu Contre Quitte Ampelle Ouais Quitte apparelle Terrible On se prend bien La saison Mais là ce soir Là ce soir c'est l'occasion De se rattraper Et Softile Ce sera de la partie Vous jouez contre qui ? On joue contre les Summer Rangers Ce soir Et de vous Jouer contre Blackpink Si je n'ai pas de bêtises Je suis d'après Ouais Je crois que c'est ça Nos deux équipes là C'est le moment de se rattraver Parce qu'on joue contre Ah non J'allais dire J'allais dire Deux équipes en 1-0 Mais pas du tout Alors du coup Pour cette première semaine Nous avons quitte Impérial Barking Gang Blackpink Et Sphinx Qui ont gagné Leur affrontement Et nous avons cherché Pêche et Battleship Les Summer Rangers Ulysse Et le NPA Qui ont perdu Leur premier match Ce que je voulais revenir Vite fait C'est un petit point Mercato Parce que quand même On a eu Beaucoup de changements Au niveau Enfin pas beaucoup On n'a pas eu De temps de changements Que ça Mais par exemple Ulysse notamment Je pense Qui son roster A quasiment Il n'y a quasiment plus personne De la saison d'avant Encore une fois Un mercato Comment s'est passé Ton mercato L'est-ce que tout A bien été Est-ce que tu es satisfait De tes recrutements Pour cette saison Comment vous vous sentez Dis-moi tout Mon cher Moi Comme d'habitude Trahison DM Message Et au final Je me suis dit Mec On va partir D'une personne Et Et on va construire Un peu l'équipe Autour de ça Et voir justement Aussi Qui étaient les personnes Qui avaient le plus De potentiel Pour pouvoir On va dire Essayer De briller Voilà De se montrer Un petit peu En ma compagnie Voilà Bonjour Donc J'ai recruté Plusieurs personnes Et au final Ça s'est fait Très naturellement Comme d'habitude Alors j'en ai DM certaines D'autres sont dus Justement me voir Et je trouve Qu'on a une line-up Qui est extrêmement Agréable justement Cette année Il y a Astikos Qui nous rejoint aussi Donc Avant ce deuxième match Justement Ça n'a pas été encore Validé par les arbitres Mais vous inquiétez pas Ça n'a pas été annoncé Aux arbitres aussi Voilà Ça n'a même pas été annoncé encore Mais Pas de problème Donc du coup On a une line-up Avec Christa Rigby God Et Mars Qu'on n'a pas encore vu Alors Jack est toujours là Évidemment Mais il jouera pas Cette saison Avec nous Du côté de CivFR Et puis On a passé Alors une bonne game Contre Barking Gang Lors de la première semaine Alors ça a été une bonne game Mais on a perdu Au final Et c'est vrai Qu'on a ciblé Quelques points faibles De notre draft De notre compo De notre style de jeu Et c'est vrai Qu'on est des joueurs Quand même Qui gagnons assez peu De 1v1 Et ça va être un problème Durant toute la saison Voilà Parce que moi je parle Un petit peu Directement de Ulysse Les points forts Points faibles Et c'est vrai Qu'il va falloir Qu'on s'améliore Les gars Là je leur parle Comme si j'étais un vice Là vous m'écoutez Les gars Alors Les gars Les gars Il va falloir Qu'on s'améliore Sur la défense C'est à dire Que voilà Prendre des buts Comme ça Ça fait chier Non Il va falloir être Un peu plus défensif Il va falloir être Un petit peu plus rigoureux Donc ça va être Un petit peu Nos objectifs de saison En termes d'évolution Et puis après Réussir à concrétiser Des conditions de victoire C'est un petit peu Le format que j'ai envie De faire avec Avec Ulysse Cette saison Alors que c'était pas du tout Le cas la saison dernière Parce que je pensais Que c'était pas Les mêmes line-up Et là je pense Qu'on a une line-up Qui peut réussir A faire une condition de victoire En plus dans cette méta Donc du coup On va essayer de jouer Autour de ça Et on va faire Son maximum Pour essayer d'être En play-off Comme à chaque fois Comme à chaque fois Bartsake Mon cher Batsereke J'aimerais te poser La question Que penses-tu Des nouvelles équipes Qui arrivent en D1 Je te remontre Bien évidemment Nous avons Chashpess et Battleship Les Summer Rangers Et Blackpink Qui arrivent du coup Pour s'affronter Nous affronter directement Moi je pense que vous êtes Avec Barking Ang Les favoris Est-ce que Tu as un petit avis là-dessus Est-ce que tu les attends Haut dans le classement Plutôt en bas Bah moi J'en ai parlé Très tôt Dès que j'ai vu la D1 Je pense qu'il y a Effectivement Il y a quand même Barking et Sphinx Bien Écartés des autres Et je dirais Que dans les 6 autres Il y a quand même Quitte qui se détache Aussi un peu De par l'expérience Et globalement Des résultats Quand même assez Assez stable C'est quasiment tout le temps Du top 3 Il me semble Donc voilà Et je trouve Les 5 autres Ça se joue de fou En fait Je trouve que Je l'ai dit tout à l'heure On a la D1 Qui a le plus de niveau En tout cas moi Depuis que je joue Donc un an et demi Et je pense que Dans les 5 équipes Elles peuvent toutes Plus ou moins Prendre une game Aux 3 autres On va dire À Cuit, Barking et Sphinx Et entre elles Je ne pourrais pas Faire un prono Au-delà d'un 60-40 Donc je pense Que la D1 Est très stackée Il y a plein De nouveaux joueurs Qu'on n'avait jamais vu en D1 Et je pense Qu'ils peuvent tous Montrer des trucs Et ils ont déjà montré Des trucs Notamment Summer Ranger Dans les qualifiers CWC Et CPB aussi Qui a fait des bons résultats Donc globalement Je pense La D1 est stackée Et si on devait faire Des pronos Du top 8 Il y en aurait très peu Qui seraient accurate A mon avis Attention quand même Aux vieilles marmites Si c'est ce qu'on dit C'est dans la vieille marmite Qu'on fait Elle est toujours là La vieille marmite Bah Ulysse Historiquement oui Mais c'est vrai que Le départ de Jack Change complètement la donne En vrai Tu dis On est honnête Pas de langue de bois Et Ulysse aujourd'hui Pour moi C'est dans le groupe Avec les 5 Mais Mais t'es dedans Et on a vu La saison dernière Que t'étais capable De transmettre ton savoir Et de faire mieux Jouer tes mates Que leur niveau réel On va dire Si je peux me permettre De dire ça Et je pense que Comme tu dis T'as une line up Avec du potentiel Faut faire des trucs Faut aller chercher un top 3 Faut aller chercher un top 3 Je pense T'as pas aller chercher un top 3 Déjà le top 3 C'est trop glissé C'est NPR le top 3 Donc déjà Ça sera pas possible Mais en fait Je trouve qu'il y a des équipes Très homogènes Genre CPB et Summer Et il y a des équipes Comme NPR et Ulysse T'as une ou deux Grosses têtes de gondole Qui peuvent apporter Beaucoup d'expérience Au reste de l'équipe Et c'est un peu comme ça Qu'on pourrait différencier Les équipes du sac Là Mais Je pense que ça se joue Des deux côtés Et chez Blackpink Avec Corny en tête de gondole En tant que gros joueur Oui c'est vrai qu'il y a toni Si on en avait pas encore parlé Moi je me joue dans une heure C'est Big K Et toi d'ailleurs Tu vois qu'il y a une petite prononce Sur l'AD1 Est-ce que tu as Des avis ? Avant de faire une prononce Sur l'AD1 Moi je le noterai juste Parce que le règlement Il a un petit peu changé Cette année C'est à dire que les deux derniers De la division Vont être automatiquement Rétrogradés En Ligue 2 Du coup Il y aura de gros enjeux A n'importe quel match Je pense De la saison régulière Pour les cinq équipes Ce sera cool de jouer en D2 NPA contre Ulysse en D2 On prend rendez-vous Normal comme match Et comme Bart disait Je pense qu'il y a vraiment Beaucoup de niveaux Il y a des équipes Qui ont surtout Très très envie De performer De se montrer Et qui ont à coeur De faire de bonnes performances Je pense par exemple À Summer Rangers Qui sont les premiers Je pense Pour organiser des trains Pour jouer Pour progresser Et on a vu Le step up Qu'ils ont eu Moi je pense Sur les deux Trois derniers mois C'est assez flagrant Donc qu'est-ce qu'ils vont Pouvoir apprendre Encore de plus Sur les dix semaines De saison ouvrière De Squadron L'avenir nous le dira En tout cas Vas-y Je me mouille Si je devais mettre Un prono sur La première des cinq équipes Je mettrais Summer Rangers Ok Ok Et donc t'es d'accord Sur l'analyse De cinq D'un côté Trois de l'autre Oui Je pense Je suis d'accord que toi Je pense que Quid est Un peu moins bon Que ce fin C'est Barking Gang Mais je pense Meilleure que les cinq équipes En dessous Très bien Comme le dit Hier Politiquement correct Vous n'osez pas dire Les termes Tant pis C'est pas grave On va continuer Avec la D2 La D2 Qui est composée Donc de Seven Cess Army Chacun pour soi La Steak Company Sim City Tu veux Montsingui Les Ornithorincros Dishark Et les Summer Body Les Ornithorincros Notamment Qui étaient en D1 La saison dernière Donc qui ont été L'équipe qui a été Rétrogradé Alors moi ça me fait un peu mal au coeur Parce que j'ai dit Mais bien finalement Des petits oiseaux roses Parce que moi je vais dire Plus les oiseaux roses Parce que bon C'est chiant à dire Les ornithorincros Mais un peu déçu Est-ce qu'il y a des équipes Là-dedans Que vous connaissez Un petit peu Que De noms De noms juste Terrible Tout le monde Singhi Des charques Les oiseaux Sim City La Steak Company Seven Cess Army Et chacun pour soi C'est à dire que je connais Tout le monde Sauf Cyber Body Mais je ne pourrais pas te dire Qui sont les joueurs dedans Alors là J'ai ouvert le truc Des squadrons à côté Et ouais Forcément il y a Les ornithorinc On se rappelle Il y a Tu veux Montsigny Qui est quand même composé De joueurs Qui ont un peu d'expérience Il y a du T-Tub Qui a fait de l'AD1 EFI Global LOL Le petit Pascal C'est des gens En tout cas moi Je jouais avec eux Il y a un an Et pareil Chez Sim City Je vois Sun Tzu Je vois Exupur Chez chacun pour soi Enfin On revoit Tu vois Tous les talents Qu'on voit un petit peu Sortir dans les autres mods Qui on les voit Et je pense que l'AD2 Malheureusement Moi personnellement Je n'ai pas assez de teamers Pour pouvoir juger Et te faire un prono Sur le Top 8 Mais Il y a du monde Je veux des équipes Qui avec un peu d'expérience Pourraient venir Rentrer dans le Dans le groupe D5 De l'AD1 Dans le groupe D5 De l'AD1 On va continuer Avec Alors cette fois-ci Il y a beaucoup d'équipes En D3 Nous avons 4 équipes Pardon 4 Comment dire 4 groupes En D3 J'ai une question Tu vois Parce que j'avoue Je n'ai pas trop lu Réglement là-dessus Comment ça va se passer Au niveau de toutes ces équipes En D3 Parce que quand même 4 groupes D3 Comment ils vont se qualifier En D2 Alors les groupes De D3 Si je n'ai pas d'habitude Ils sont 21 ou 22 équipes Donc il y a 2 groupes de 5 Et 2 groupes de 6 On a fait ça On a fait ça Pour faire en sorte Que les équipes N'aient pas 3-4 saison Avant de pouvoir Grind un petit peu Et être à leur Juste niveau Donc on a réparti Tout le monde De façon aléatoire En début de saison C'est Apple Qui s'est chargé De faire le tirage au sort Et donc on va faire On va se servir du fait Qu'ils sont sur des ligues De 5 et 6 Donc ils vont terminer Plus rapidement Que la D1 Mais du coup Ils auront eu Une phase de playoff Où les deux premiers De chaque groupe Seront qualifiés Et donc par exemple Le deuxième du groupe 1 Va affronter le premier Du groupe 2 Le premier du groupe 1 Va affronter le deuxième Du groupe 3 Etc Et après Donc il y aura Des quartes finales Des demi-finales Et une finale Et c'est à cette finale Où on déterminera Les deux équipes Qui permettront d'accéder A la Ligue 2 Les places en D2 Sont chères Il va falloir enchaîner Les matchs Et faire beaucoup de victoires Je te vois rigoler Lege Qu'est-ce qu'il y a ? Non c'est à cause de Bart Je suis désolé Je suis désolé Toi t'es toujours intéressant Mais c'est l'autre Il fait n'importe quoi Alors pour citer Pour citer les équipes Nous avons en D3 Nous avons Makumba Knight Le Paititi Shield 3 Entamar Imhotep Ornithoracademy Tu veux mon Kili En D3 Nous avons Fun Fantomas Sacado FC Moai Et Esma Moussa D'ailleurs Ornithoracademy Qui seront les premiers A avoir une Académie Pas de Sphinx Academy Pas de Barking Academy Mais une Ornithoracademy Il n'y a pas que eux Parce que tu l'as noté Il y a une équipe Qui s'appelle Tu veux mon Kili Ah oui c'est vrai Et en Ligue 2 En Ligue 2 Il y a une équipe Qui s'appelle Tu veux mon Singhi Les équipes des deux Qui font déjà des Académie En D3C Nous pouvons retrouver Anywhere Out of the World Salle, Chili et Pepper Mode Abuse Les cadets de Gascogne Softpolder Les meilleurs Bien évidemment En D3D Nous pouvons retrouver La Confiture d'Irel Les animaux Le club civ Du collège Project Conqueror Et les beaufs Bourguignon Bonne chance Il y a 2-3 trucs Quand même à dire Parce qu'on a vu Une victoire De la part de Fun Lors de sa première semaine Donc déjà ça c'est GG coach C'est 100% de victoire En squadron actuellement Je ne sais pas Si c'est déjà arrivé Du côté de Fun Donc je pense Que c'est à noter Et puis après Il y a Modabuse Je crois Qui est une équipe Alors si je ne dis pas De bêtises Chuck On va peut-être avoir 2-3 réponses Qui est une équipe Avec des internationaux Alors c'est une équipe Avec un international Qui est Kakis Qui est modérateur Si je ne sais pas De bêtises Ou admin Sur CPL Je ne sais pas trop Et il y a 2 joueurs Qui ne jouent pas Sur CivFR Mais qui sont D'origine française Et qui ont français En courant Ou en deuxième langage Où ils parlent français couramment Du coup Ils sont considérés Comme francophones Comme les Suisses Comme des Belges Comme des Canadiens Qui jouent sur CivFR Baguette Baguette C'est francophone Bien évidemment C'est une nouvelle façon De détourner les règles Finalement Non mais Exactement On le sait bien Chaque saison Son drama Chaque saison Ses histoires Voilà Je t'en amène un petit peu Si soft Dans le canapé doux Tu peux remercier Je voulais revenir Une dernière fois Sur la D3 Par rapport à francophones Par rapport à Project Conqueror Qui sont des équipes Qu'on a déjà vu Justement en D3 Et on leur souhaite Une bonne saison En vrai Allez les gars On continue On lâche pas On s'arrête pas On s'arrête pas On s'arrête pas La D2 On va les avoir On va les défoncer En vrai On rigole sur la D3 Mais il y a des joueurs Qui sont en D3 Et qui font de très très bonnes perfs On parlait de Litoxa Par exemple Tout à l'heure Où il y a d'autres joueurs Je pense Qui font de très bonnes perfs En D3 Et qui sont un petit peu cachés Et qui vont Tout donner Pour monter en D2 Et pouvoir se montrer Un petit peu Aux yeux de CFR Ou alors Loup Trétanolé aussi Ou alors Loup Trétanolé Il y a son carnet Des jeunes talents Il observe Pour la prochaine saison de Lys Pour le prochain Hashtag le stream Pour chaque mère carnet Hop là Un autre Un parour minimum Maintenant Bon On va enchaîner Du coup Avec la CWC Les amis La CWC Qui a bien évidemment Commencé Cette semaine Avec notamment Hier Barkinggang Qui a joué Contre Je n'ai plus le nom En tête L'équipe belge Les trompes 78 trompes Et Je vais y arriver Je vais y arriver Je vous promets Que je vais y arriver Quitte impériale Mec je sais plus Quitte contre Sifjo Voilà merci Merci beaucoup Alors du coup La CWC La sixième saison Nous avons Un groupe A Qui est Assez stack Je trouve En termes de niveau Nous avons dans le groupe A Nous avons Zok Barkinggang Sifjo Sphinx WCG Quitte impériale 78 trompes Bien sûr Je ne sais pas comment ça se dit en belge Et laggers Et dans le groupe B Nous pouvons retrouver Ulysse Sivrus Zangzi Dengzia Douenza Forever You Où l'idée Où l'idée Où grosse équipe Où grosse équipe Le groupe B Gros groupe B Gros groupe B Gros groupe B Gros groupe B Comment sur les autres Un avis Un avis J'aime Alors Bon Soyons honnêtes Je trouve le groupe A Extrêmement stack Quand même Comparé au groupe B Un groupe B Un peu plus simple J'espère pour toi mon cher Lege Que vous finirez quand même Premier De ce groupe B WTF Ouais j'ose le dire Ouais Ton groupe est plus simple Lege Voilà J'ose le dire Qu'est-ce que vous en pensez Moi par exemple Je vois par exemple Sur le groupe A 5 grosses équipes Qui peuvent potentiellement passer Avoir Alors qu'il n'y a que The 4 places Si je ne dis pas de bêtises C'est les 4 premiers De chaque équipe Qui vont en face de braquettes Oui On a The Barking Gang Sivjo Sphinx Cuit Imperial Qui pour moi sont Les 5 équipes Assez au dessus Dans le groupe A Et qui à tout moment Une de ces 5 équipes Sort et ne passe pas du tout En face de En face de braquettes Et aussi on a les 3 équipes Françaises Qui sont dans le groupe A Pas une seule dans le groupe B Parce que bien évidemment Toi lege tu fais partie Maintenant d'une équipe inter Tu es passé par les qualifiers De CPL Tu n'as pas joué par Les qualifiers de CBR Qu'est-ce que vous en pensez Comment est-ce que vous voyez Pour ces phases de groupe Un petit prono Premier lege chez toi Pas premier Ah directement dans le groupe B Non mais tu es en train De parler des différents studios Dans le groupe A Dans le groupe B Alors oui effectivement Non mais le premier du groupe B Lege pour vous Non non mais attends Fais les différences de niveau Entre les deux groupes D'accord D'accord Moi j'ai reparlé par rapport à ça Parce que les gens disent Les gens disent Mais on verra les résultats à la fin On verra s'il y a plus d'équipes Du groupe B Qui seront peut-être en demi-finale Qui seront en finale On verra comment ça se passera Non non mais c'est vrai Non mais c'est vrai Évidemment Les faits sont les faits Toujours Vardsaké D'où on ça actuellement Bon bah moi je les vois Bien performés Contre certaines équipes Du groupe A Qui sont seed 1 en plus Donc du coup je me dis Un seed 2 De l'autre côté Qui va des seed 1 Ça me regarde d'être Un gros groupe Et donc du coup Bon bah je me pose des questions Voilà Je n'ai rien à dire d'autre que ça Actuellement J'ai vu la belle game de Sphinx Très belle game de Sphinx Contre les Belges Voilà bravo à vous Et Barking Ang Barking Ang Barking Ang Et Sphinx Et j'ai fait bien Bien joué Bien joué les gars Contre les Belges Bien joué les gars On a fait de belles games Continuez J'ai vu une préserve Ah bah c'était JR Bah c'était JR en plus Avec son Canada Pas terminé dommage D'ailleurs Pour l'année dog Pour l'anecdote C'était un misclic apparemment Il n'a pas vraiment voulu poser Cette réserve Je suis désolé Je me suis posé Beaucoup de questions Par rapport à cette réserve C'est les retours Qu'on avait eu Est-ce que c'est l'info vrai Je ne sais pas En tout cas Pour le groupe A Du coup Bah vous jouez Tous les deux Chez Sphinx Bartzak et Chuck Comment est-ce que vous voyez Dans ce groupe A Est-ce que vous vous sentez Plutôt à l'aise Plutôt serein Plutôt Dans le doute De passer en phase de bracket Chuck Bah moi je me sens Plutôt à l'aise En vrai je pense Qu'on a le niveau Pour aller prendre Que ce soit Barkingang Chuck Quintapayal On a tout à fait le niveau Pour aller chercher Des gros équipes Après C'est des BO1 Les phases de groupe Tout peut se passer On est pas à l'abri D'une surprise Moi je noterai juste J'ai vu la rediffusion Du charge du poule Sur ton stream Lege Moi je trouve Qu'il y a juste Zock Une donnée Que vous aviez Peut-être pas A ce moment là C'est que Tordred ne fait plus Partie de Zock Il ne jouera pas La CWC avec Zock Et du coup Moi je pense Que Zock Actuellement Sans Tordred C'est quand même C'est quand même Pas la même chose Que le Zock Qui a gagné La CWC Bah il y a 6 mois Il rajoute des oeufs Dans mon panier Moi pour l'instant Moi pour l'instant Jock Je dirais que Peut-être que ça peut Ne pas sortir des groupes Par exemple Oh J'aime bien J'aime bien J'aime bien Oh un petit Zock Pas dans les groupes Autant tu vois Je parlais Sur CFR en D1 Il y a des équipes Qui ont un ou deux joueurs Au dessus du reste Qui peuvent aller chercher des games Là on est quand même En CWC Il y a beaucoup d'équipes Qui ont On va dire Une line-up de 4 Optimale Qui est très très forte Il y en a des dans les deux groupes D'ailleurs Et du coup C'est beaucoup plus Tu peux pas vraiment Aller chercher des games En 2v4 Entre guillemets Tu vois Parce que vraiment Chez Zock À part Noob et Fish Le niveau est Drastiquement différent C'est donc Je suis d'accord Avec Chuck là-dessus Et pour revenir sur Sphinx dans ce groupe A Et sur les pronos Moi je nous sens à l'aise En vrai Dernièrement Nos résultats à l'inter Ils sont très satisfaisants On est en finale De la CWC Bon même si pour le coup Bah là On a eu le tirage Le tirage un peu Chanceux Sur les arbres Des playoffs Mais ouais Ça fait pas très très peur Par rapport à nos confrontations Avec toutes les équipes Dernièrement On n'a pas peur Après on sait que c'est la soupe BDC Ça galvanise un peu plus Les équipes Pour qu'à voir Si on glisse pas Tu vois Peut-être qu'on peut glisser Premier ou deuxième match Et ça peut avoir un effet snowball Et je pense Ça peut être ça Pour plusieurs équipes Donc voilà C'est sûr que si on perd Contre BTS ce dimanche Par exemple Imagine tu prends Une scientifique Tant 90 BTS Ils ont été en bout de camp Ils sont Ils ont step up de ouf Mec Et ils ont là Mec Attention quand même Faut faire gaffe Et pour compléter Donc ce qu'il disait Par rapport à nos groupes Et par rapport à notre groupe Bah on se voit On en a pas parlé en vrai On n'a pas parlé de ça C'est vrai qu'on discute Beaucoup plus avec Ulysse Inter Que durant les autres saisons Je suis doué de choc C'est ouf mec J'ai un lien avec Sandro Qui est incroyable Genre Si j'avais le temps D'être là 4h du mat Sur civilisation Et de faire des trucs avec lui Je le ferais quoi Mais Vraiment Je pense que Sandro Moi j'ai jamais joué avec lui Mais de ce qu'on voit Quand on joue contre lui Dans les postes débriefs Après match etc Ça a l'air d'être quelqu'un De vraiment cool Avec qui tu ne peux que bien T'entendre je pense Exactement Je suis complètement d'accord Et c'est un vrai point fort De Ulysse Sandro Dans cette saison Et j'espère qu'il va bien évolver Et que je vais réussir A lui faire partager 2-3 trucs Et que ça va bien se passer Franchement Pour moi C'est le joueur Qui peut exploser Durant cette saison Donc j'espère qu'on va gagner Les premiers matchs Ça va le mettre en confiance en plus Et qu'on va pouvoir voir Justement une belle équipe Ulysse Qui a au final Pas trop de pression On n'attend pas vraiment de gagner On n'a pas d'objectif Mais on sait exactement Ce qu'on vaut Et durant les scrims Tout se passe plutôt bien Parce que bon Après il y a toujours une échelle Avec Ulysse C'est toujours un petit peu Il y a un prisme Évidemment à avoir Il y a un point de vue À prendre en compte Et donc des fois On peut perdre pour 65 Mais la game s'est bien passée Donc C'est particulier Parce que c'est pas ça Le summum de Civ Tu perds Mais tu t'es amusé Ouais Tu t'es amusé Ça s'est bien passé Etc Et tu sais Qu'il y a eu 2-3 trucs Qui ont pu être profitables Justement pour toi Dans la game En tant qu'équipe Ou en tant que joueur individuel Donc ça me convient tout à fait Ce qui se passe à Ulysse Et même On est en train de scrim Alors que c'est vrai Qu'on n'est pas des joueurs Qui font beaucoup de scrims Généralement Donc Que des bonnes news Et moi je me vois Donc top 1 Évidemment Du groupe Et puis avoir des games Serrés contre Duhanza Contre le deuxième C2 Contre Sivru aussi Mais Normalement Qualification pour les demi-finales Et après ça va être Là le gros danger Parce que si on commence A se projeter un petit peu Ça commence à être des BO3 Contre des Sphinx Des Barking Gang Peut-être des Oc Peut-être pas des Oc On verra Qui sera justement En deuxième En troisième En quatrième position Justement du groupe B Et ça sera des matchs Qui seront Qui seront Incroyablement intéressants Comme à chaque CWC en fait Je vous souhaite en tout cas Pour vous tous De réussir De gagner Et d'aller le plus loin possible Dans cette compétition Car On gagne tous Car moi je n'y jouerai pas Je serai simplement Caster De cette CWC Donc offrez moi du beau spectacle Messieurs S'il vous plaît Quand même Un minimum Mais je voulais juste revenir Vous n'avez pas trop de pression Sur votre équipe Mais Mais en même temps Je pense Ça vient du fait aussi Que Vous avez Une très grosse line-up Quand même Si tu me permets de l'exister Vous êtes avec Carrier Sandro On a également Falcon Jack Toi Lege Et MGK je crois Si je ne dis pas de bêtises Donc une line-up Plutôt solide en fait Sur le papier Une Une line-up Pour commencer de travailler Ce que je voulais dire C'est Vous avez une line-up Qui est extrêmement solide Donc c'est peut-être pour ça Évidemment Que tu te sens un peu plus Serein Et pas trop stressé Non On a toujours eu Des line-ups solides Et ce n'est pas le niveau Véritablement Qui peut paraître Plus haut cette année Qui me fait croire Qu'on a plus de chances De la remporter Je pense qu'il y a juste Moins d'attente Du côté de nos joueurs Je pense que Si on la gagne Ce sera vraiment Très très cool Et en plus On la gagnera Et ça sera peut-être Un pied de nez Du côté de Jack Ou du côté de Falcon À certains autres joueurs Ou certaines autres équipes Où du coup Ils seront plus contents De tout ça Donc J'ai l'impression Pas vraiment d'attente Si on perd On perd Mais on veut faire Le maximum Et on veut essayer De jouer le mieux possible Au final D'accord Alors que Je pense que Du côté de Barking Et de Sphinx Il y a des attentes Genre Moi je pense Qu'il y a une équipe Moi je pense Qu'il y a une équipe Qui a énormément de pression C'est Barking Qui sont pour moi Au top de la scène francophone Depuis un moment Mais Il manque le petit truc La petite victoire Dans un tournoi international Qui leur fait défaut Je suis complètement d'accord Juste un tournoi autre Que les Squadrons Parce qu'en fait Dernièrement Ils n'ont gagné que les Squadrons Et même là En CGC Ils ne sont pas en finale Ils avaient perdu la finale A la première édition En CWC La saison dernière C'est pareil Je crois qu'ils n'étaient même pas en finale Ils ont perdu en contre-ulisse En finale aux Rockettes Ouais j'étais dans l'équipe aussi Ils l'ont perdu Donc Il faut Il faut aller Il faut aller confirmer La position La position de l'équipe En tant que numéro 1 mondial Sur le terrain mondial Ah ouais Ouais bien sûr Numéro 1 français Sur le terrain mondial Je suis d'accord avec toi Et C'est pour ça que je te dis Tu vois Il n'y a vraiment pas du tout Les mêmes attentes Et je pense que Barking Moi j'ai déjà entendu des choses Genre Ouais c'est la dernière année Comment ça c'est la dernière année Comment c'est trop vieux là Genre Ouais voilà exactement Tu vois genre Après ça arrête tout Genre Tu te lances dans l'immobilier C'est quoi ton projet ? Bah si on gagne pas là C'est le boom Ce ne sont que des rumeurs Bien évidemment Barking se disbande Il ne gagne pas la CWC Il perd des squadrons OOMG Oh non On va pas spoil On va pas spoil Ce qui va arriver Terrible Très bien On va Mes amis Je vous invite On va finir Sur un petit point méta Météo Je pensais que tu allais dire Petit point météo Cette semaine de la neige En France Oui en avril Terrible Non un petit point méta Bien évidemment Qu'est-ce que Vous faites bien évidemment En plus partie Ça tombe bien De l'équipe BBG Tous les trois Donc quels sont les changements A venir Qu'est-ce que la méta Actuellement Qu'est-ce qui est plutôt Un peu sur le devant De la scène En termes de civilisation Qu'est-ce qui est un peu plus Must ban Les pics un peu tricky Pour nos chers viewers Et les personnes Qui percipent au squadron Par exemple On n'oublie pas de ban A Portugal Finalement C'est ces petits pics là La méta Qu'est-ce qui est fort Qu'est-ce qui est pas fort Qui c'est qui veut commencer Allez-y Je vous laisse Là c'est Voilà Leige en plus Moi je veux bien Leige Vas-y Je rigole Oui Non mais la question Le lobby anti-foi Vest-ce le lobby anti-Vietnam C'est qui qui win Cette question me fait rigoler Bravo le lobby anti-foi N'a aucun poids Mais il y a une paix Mais il y a une paix Voilà bon On peut peut-être Commencer par ça Moi j'ai pas vraiment d'avis Mais je crois Qu'il y a des gens Ils en ont Check Un petit avis Check Lobby for Moi mon avis Moi C'est notoire Ça fait des mois Que j'ai jamais aimé La foi En fait Par son gameplay C'est pas un truc Qui m'attire Après moi Je pense que c'est Un truc qui est vraiment Actuellement Quand même Super fort dans les compositions On est un petit peu obligé D'en avoir au moins une Dans une équipe Pour ce qui est du Vietnam Moi je rappellerai Qu'il y a six mois Le Vietnam J'étais là A dire que c'était Une top 5 style Et on me riait au nez Et au fur et à mesure Des semaines Et des mois Le Vietnam S'est imposé Dans la meta Pour aujourd'hui Faire partie intégrante De la meta Principalement En première rotation Je me reste persuadé Que c'est une bonne style Je l'ai dit il y a six mois Je vois pas pourquoi Je le dirai plus maintenant Mais Mais de là à dire Que c'est complètement fumé C'est au top de la meta C'est indéniable Mais je pense Qu'il y a des facettes Négatives à la civilisation Qui font que c'est pas First pick Par exemple Sur toutes les maps C'est au top de la meta C'est au top de la meta 4v4 teamer 1v1 aussi 1v1 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 Bah oui 1v1 Ah ouais quand même Vietnam Vietnam 1v1 mec C'est un must ban Je l'ai montré à sa star Moi je suis top 5 avec des 1v1 J'ai pas rencontré un Vietnam moi T'as dit que t'avais rencontré Que des peintres en même temps Apparemment t'as pas affronté Les gens du top J'ai joué 5 fois la City Chaque fois que j'ai eu Vietnam C'était un no match Mais c'est Je la ban à chaque fois Pour être franc Je la ban à chaque fois Mais Je trouve que c'est pas aussi fumé Que les conversations Qu'on peut avoir Sur les différents discords Mais qu'il y a quand même Des très très bonnes games De Vietnam Avec des très bons setups C'est à dire que Tu peux avoir Que ce soit avec tes tan Des losanges qui peuvent être très bons Tu peux avoir des early panthéons Des déesses de la ville Qui vont être extrêmement forts T'as le dieu de la guerre et pillage aussi Qui peut être un très bon scaling En teamer T'as cette early culture Qui va t'aider justement Avec tous tes teammates C'est un rôle de support Et de transit militaire possible Qui fait vraiment beaucoup de choses Dans ce format de 4v4 je trouve Et je trouve que c'est pour ça Que c'est vraiment au top de la meta Je trouve que c'est vraiment Un très très bon pick Dans la meta en fait Et après oui Bah du coup Comme c'est un très très bon pick Dans la meta Si c'était une meta Qui était un peu plus stall Et s'il y avait 4 Sifs The Sims En backlane Vietnam ça serait pas top pick Moi je Et attention Là actuellement C'est très au top de la meta Mais surtout sur CFR J'ai l'impression Parce que j'ai l'impression Que les inters N'ont pas du tout pris Le cap du Vietnam Enfin en tout cas aussi fort que nous Mais ça arrive Un an d'avance Sur la meta des inters On joue des compétitions contre eux Mais j'ai remarqué Que les inters ne valuent pas le Vietnam Mais pas du tout Bah tant mieux Donc moi je serais pour un petit nerf En vrai Parce que c'est vrai Qu'il y a certaines games Qui sont trop Et tu vois Ça serait des nerfs Genre par exemple Donc j'en parlais un petit peu Et je m'étais trompé Par rapport à la conversation Encore une fois Désolé Yelister Mais par rapport à la bombe culturelle Sur le Tan Ouais c'est vrai que ça Tu vois peut-être Peut-être on pourrait le changer Quand même Peut-être on pourrait l'enlever Ce genre de choses Ça réduirait justement Les possibilités D'avoir des gros gros snowballs Avec des gros losanges Et que tout se passe bien Pour la gamme du Vietnam Avec les 4 emplacements Pour poser soit tes lieux saintes Tes plateformes commerciales Tes campus Comme tu veux Et voilà Et peut-être qu'on pourrait mettre Un petit truc comme ça Mais au final C'est pas si OP Que d'autres trucs du moment Aka, Gorgho, Zulu Voilà Rien d'autre à dire de plus C'est... Pour moi C'est des cibles C'est pas possible C'est pas tout Ok Mec c'est des cibles Tu ne veux pas les pages du jeu C'est quoi ça ? Moi pour revenir sur la méta du moment Je trouve qu'au contraire Par rapport à 6 mois Par rapport à 1 an Il y a énormément de civilisations Qui sont jouables Alors oui Il y a toujours Les 5, 6, 7 cibles Qui sont dans la première rota Mais je trouve que vraiment Actuellement On a 56 cibles dans le jeu Si je ne sais pas bêtise Et je pense qu'il y en a Au moins la moitié Qui sont plus que viables Jouables Qui ont un impact A faire Où c'est agréable De les jouer tout simplement Dans une partie multijoueur Et moi je suis assez content De comment ça se profile actuellement Même s'il y a toujours Des cibles trop fortes Il y a toujours des cibles Qui ne sont pas assez fortes Et pour revenir C'est dur l'équilibrage Ça change Il y a des civilisations Qui sont plus fortes D'autres qui sont moins fortes On a mis des bannes épiques Enfin bon Au bout d'un moment On arrive à peu près A s'en sortir Et à trouver une quinzaine De civilisations derrière On peut se dire Bon on peut faire quand même Des trucs avec Et ça peut être intéressant Les games Donc je pense que l'équilibrage Il est plus plus actuellement Voilà Sans nous jeter Il faut que ce soit comme ça Mais je trouve C'est un bon boulot Je suis d'accord Vraiment Comme dit Chuck Vraiment On voit au niveau de la méta Là où avant On avait On va dire Une dizaine Quinzaine de piques Qui étaient vraiment priorisés Tout le temps En mode c'est ça les bannes C'est ça les piques On tourne autour de rien d'autre Là on est vraiment Comme l'a dit Chuck Dans une méta Où il y a beaucoup de possibilités De plans de jeu De draft justement Parce que Bon mis à part bien sûr Quelques piques Je pense notamment Au Portugal Au Khmer Et tout Qui pour moi sont des civs Extrêmement fortes Dans la méta Mais on peut faire Plein de plans de jeu de draft Même des piques un peu tricky Comme par exemple La Suède On l'a vu avec SirSource Qui l'a joué en finale Et ça a très très bien fonctionné Justement ce pique de Suède Et c'était très bien pensé Donc du coup On voit qu'il y a vraiment Des civs particulières Qui peuvent très bien fit Avec certaines compositions Et on voit de plus en plus Surtout dans les tournois CFR Qu'il y a des civilisations Qui shine vraiment Sur certains types de maps Là actuellement On est en train de faire Des trainings sur l'axe Je pense un peu tout le monde On voit l'Australie Bon bah ça jamais Autant pique Oui l'Australie l'axe C'est vrai que ça a l'air Très incroyable quand même Ça a l'air d'être vraiment pas mal Moi j'ai fait 3 trainings sur l'axe Il y avait à chaque fois 3 Australie Et c'était pas mal Au niveau des stats Donc voilà Il y a des civs Qui vont bien shine Alors sur certains modes de jeu Sur certaines maps Contre certaines compositions Etc Et pour revenir un petit peu Sur le lobby Enfin sur le foie Contre Vietnam Un petit peu actuellement Lobby anti-foi Allez genre Tu vois tu parlais du Khmer Moi je suis d'accord avec toi J'étais un des seuls Avec les français En fait je crois Avec Chuck et Bart A vraiment vouloir un nerf Sur le Khmer Actuellement du côté de BBG Mais on n'est pas tout seul Evidemment à voter On n'est pas tout seul A faire les choix justement De l'équilibrage Et donc du coup Les internationaux N'ont pas du tout Cette impression là Et moi j'en ai discuté Un peu avec Jack En particulier Et avec Falcon Et il me disait Que le Khmer C'était peut-être Très très bon En termes de sim De Snowball Dans une game Mais que ça C'était pas très relevant Sur beaucoup de maps C'est à dire que bon Bah ok T'as les nouvelles pangées Avec des chocs etc Effectivement ça va être bien Ouais ça va être bien C'est avec une civ Qui va être peut-être priorisée En termes de civ à foie Mais après sur les autres maps Même sur les 7-6 etc Ils étaient assez dubitatifs Sur le fait que tu puisses avoir Une grosse relevancy Sur les mid-game Même le début du late-game Avec ce genre de civ Et ils préféraient justement Prendre des trucs Avec un peu plus de pertinence Justement Dans l'apport Ils pourraient avoir D'autres civ à foie Justement dans la partie Bon Après c'est leurs arguments Et moi je suis plutôt D'avis que Sur toutes les civ Moi je pique Aux Kmer Si c'est open Donc du coup Je suis là C'est bizarre quand même Donc peut-être Ils ont un train de retard Au niveau de la méta Peut-être que Il y a leur point de vue aussi A essayer de comprendre Un peu plus Et à relativiser Par rapport à certains autres piques Sur des 7-6 Ou alors sur des maps Comme Highland Et à remettre un petit peu Tout ça justement en question C'est ce qu'on essaye de faire De toute façon avec la team BBG Tu parlais aussi du Portugal Ça c'est prévu Dans le panier Donc il y a des changements Qui ont bien de fait Moi je voulais juste Remondir un petit peu Sur ce que tu as dit Donc je suis d'accord avec toi On a parlé tout à l'heure Des civilisations Qui sont nerfs Des civilisations qui sont up Le pool BBG Il se base Pas que sur CIFR Et il faut voir que Chaque communauté A sa méta Chaque communauté A ses civs préférentiels Donc nous sur CIFR Par exemple en ce moment C'était beaucoup de Zulu, Gorgo Canada, Vietnam etc Là où les inter Ils n'ont pas forcément cette vision Et du coup quand on discute De l'équilibrage du jeu Avec des joueurs inter Et bah du coup On a notre vision Eux ils ont leur vision Et il faut un peu se confronter Parce que pourquoi Ça serait notre vision Qui serait appris au terrain Par rapport à la leur Plutôt que la leur Donc je pense que c'est ça aussi Qui est difficile dans l'équilibrage C'est qu'il faut contenter tout le monde Là où tout le monde joue Dans son environnement Avec ses civs Son cadre de jeu Qui est pas forcément le même partout Et c'est pour ça que je pense Que les tournois Qui lient un petit peu Qui mixent un petit peu Les communautés Comme la CJC Comme la CWC Ce sont assez importants Parce que du coup C'est un petit peu Le clash Des différentes civilisations Et des différentes communautés Très bien Bart Un petit commentaire Je te rassure Teddy Rothrider Tout le monde veut le boeuf Merci mec C'est bon Merci Parce que Moi j'aimerais bien le revoir un peu Teddy On peut donner quelques Peut-être quelques petites Quelques petits leaks Pour le canapé doux A notre recherche softstyle Actuellement Dans la team BBG On se concerte Tous les jours On essaye de discuter Un petit peu De qu'est-ce qui est Trop fort Mais on essaye de voir Qu'est-ce qui est pas assez fort Qu'est-ce qui pas assez plaisant A jouer ? Et il y a pas mal de civilisations Qui sont sur la table Notamment le Congo Coach Si tu nous écoutes Le Congo est sur la table Actuellement sur la discussion De BBG pour le hub Le Pays-Bas La Nubie L'Inca Teddy Rothrider Là je t'en a parlé Donc il y a pas mal de civilisations Qui sont sur la table Pour essayer de trouver Des bonus Des buffs Qui soient pertinents Qu'ils soient pas trop forts Mais qu'ils soient Agréables en fait Pour les civilisations Qu'elles soient de nouveau Agréables à jouer Et qu'elles puissent rentrer Peut-être pas dans Toutes les games de teamer Dans toutes les metas Dans toutes les premières rotations Mais qu'elles aient Une petite utilité Tout à l'heure Vous parliez de la Suède Il y a Teddy Bullmousse Qui peut avoir Quelques utilités Sur certaines maps Enfin bref On va essayer De contenter un petit peu Tout le monde Et faire en sorte Que tout le monde Puisse jouer sa civilisation Sans se faire Descrire Je suis seul A avoir mis un air Sur Teddy Bullmousse Et ça mec Tu vois Ça c'est Quand même C'est comme Vietnam Vietnam ça va pas changer C'est juste qu'il y a Plus de gens Qui la jouent Ton Teddy BM Quand tu auras plus de gens Qui joueront Ce sera un nerf nécessaire Pour l'instant C'est ton truc à toi Et des fois Ça force des bannes En première rotation Mais tant mieux Tu vois Tu mérites en fait 10 minutes On verra Ça c'est intéressant aussi Ce que tu dis Parce que moi J'ai vraiment Le plus en plus d'impression Que ces derniers mois Les bannes Ils étaient pas sur On va ban Le Maori Parce que le Maori C'est broken Et on va ban Le Maori Contre certaines équipes Parce qu'on sait Qu'il le joue bien Et contre d'autres équipes On se dit On accepte de le laisser ouvert Parce qu'on sait Qu'il le maîtrise pas bien Ou que ça nous fait pas peur Ou on préfère ban Par exemple Le Khmer de Romrom Le Teddy Bullmousse De Lege On ban des civs À certains joueurs Et je pense que Les bannes ciblées Comme ça Ça a plus de sens Que juste ban des civs Parce qu'on sait Qu'elles sont trop fortes Et moi j'aime bien Ce côté là Des phases de ban Qui sont je trouve Plus recherchées Et qui sont Vraiment plus profondes Qu'il y a 6 mois Quand on jouait quasiment Rom-Pers Première rotation A chaque fois Je trouve ça sous-lève Pas intéressant Parce qu'en fait Nous on a Pendant le mois de février Et de janvier On a joué Genre 10 fois contre Barking En match au fil Même pas en train Et en fait A force de jouer Contre les mêmes joueurs Tes piques et tes bannes Ils changent Parce que tu connais mieux Les joueurs Tu sais mieux Ce sur quoi ils aiment jouer Les plans de jeu Qu'ils préfèrent Et des fois Ils te counter Et ils changent aussi De stratégie Et par exemple Il y a 2 mois La Ciblane Les 2 équipes Ont fait revenir Canada Zulu Et en tout cas Entre nous Je sais que C'est du first pick First ban à chaque fois Et comme tu disais Chuck Il y a plein de picks Qu'on ne banne pas Contre eux Parce qu'on sait Qu'ils ne les jouent pas Et contre d'autres équipes On le banne Parce que c'est le seul truc Qu'ils maîtrisent Tu vois En fait Je trouve qu'aujourd'hui La méta est agréable Parce que tu peux te permettre De banne des cifs De certains joueurs Plus que de banne des cifs Qui sont trop OP Tu vois Genre il y a des Il y a des games On se dit Bah on ne banne pas Maori ni Mali Ni Portugal Parce que les mecs On sait qu'ils ne sauront pas Le jouer Tu vois On sait qu'on arrivera A faire la diff Si on a nos pics de confort A nous Et que du coup En les laissant jouer ça Bah nous Par exemple Je prends toujours l'exemple Qu'il y a 2 saisons On laisse Maori Mali open Parce qu'on sait Que les mecs en face Ils vont faire des erreurs Et l'autre jour On a laissé aussi Maori Sur une lancée contre cuite Parce qu'on savait que Maori c'était très très dur A jouer sur la map Et que potentiellement Ils allaient faire des erreurs Bon ils ont gagné le naval On s'est fait raser là dessus Mais Enfin je pense qu'aujourd'hui Dans Civ Quand tu drafts En tant qu'équipe Bonne draft Bien joué mec Bien joué On a dit peu Alors qu'ils ont gagné le naval Mais NP Et c'est juste Ouais je pense Tu peux vraiment jouer Sur tes forces Et jouer sur les faiblesses Des adversaires Il n'y a pas Beaucoup de cifs Trop broken Où tu es obligé de les banne Sinon c'est terminado Voilà Et bien Merci messieurs Attends il y avait D'autres questions Moi j'ai vu Ah pardon C'est interne Etc Ça c'était pas vraiment En fait c'était Voilà c'était des petites Frasses troll C'est pas des vraies questions Parce que moi Si tu veux Tu peux répondre Vas-y réponds mec Et je pense que C'est pour avoir la vie Aussi des autres Là En vrai Magnus Magnus C'est obligatoire Parce que là La dernière fois Tu sais Il y a eu Il y a eu tribunal En fait Dans la dernière game Ouais il y a eu Il y a eu des tribunales Le fou mec Sur le squadron Oui J'étais là Mais c'est pas possible Ouais je crois que c'était un trainee Et bon alors Je nommerai pas le joueur Mais jouer City Et le mec a fait Ni une menu Ni un Payne & Brush Bah ouais Bah ouais Et il a pas fait De Magnus Interne non plus Pas de Magnus Il a fait aucun des trois Tu vois Il a fait quoi ? Aucun des choix de la méfait Il a fait des colons Il a fait vraiment Que des colons Et que d'autres Des évangélistes Non mais ce que je veux te dire C'est qu'il avait pas en quartier Avant le tour 45 Et mais essayer de me dire Quand même que Payne & Brush C'était quand même pas mal Etc Et moi en fait La question c'est Est-ce qu'il y a vraiment que Magnus Interne Et Monumentality Pour le Snowball Ton début de game ? Alors moi je vais répondre Ce que je réponds depuis un an Depuis Bref C'est qu'aujourd'hui Si t'as pas un Panthéon Ou un quartier unique Et que tu fais Ni Magnus Interne Ni Ni Monumentalité Tu n'as pas de bonus Enfin par rapport aux autres Tu vas être tout le temps en retard Et ça se voit Dans beaucoup de castes De haut niveau C'est que des fois T'as des civs Genre Catherine Qui font ni menu Ni route interne Qui partent en externe Qui font 8 colons Et frérot Tour 70 C'est toujours Toujours la civ Qui a le moins de yield Et le moins de stats Et en fait Aujourd'hui Je pense que Si tu veux On va dire Le niveau Le premier échelon de niveau En CWC C'est Toujours savoir faire Un bon setup Magnus Interne Ou un bon setup de menu C'est quelque chose En fait Si tu ne sais pas faire ça Quand t'es free sim Ou que tu sais pas snowball Sur le bon Panthéon De ton land Bah tu C'est pas le niveau CWC Pour moi On va dire Il y a un minimum De savoir de sim A avoir Et c'est ça quoi En plus c'est pas compliqué En vrai Je comprends les arguments La menu c'est facile Je suis d'accord Les routes interne C'est plutôt facile C'est juste Il faut faire l'effort D'apprendre les BO Quand je vois des joueurs Comme Corny Qui savent pas faire De discount sur une Pologne C'est tribunal quoi Et Il y a un peu de ça Le sim C'est pas non plus Le truc le plus compliqué Du jeu Je trouve le plus compliqué C'est les décisions Sur les plans de jeu Et quand t'as cette attaque Quand t'as ce que tu fais Un peu du nid Pour faire chier l'adversaire Et tout Toutes ces petites strates Et voilà Le sim Ça devrait être un acquis En CWC Et je sais qu'il y a Je vais pas dire la moitié des joueurs Mais il y a Beaucoup de gens Qui n'ont pas ces acquis là Moi je suis un peu d'accord Avec Bart Dans le sens où Par exemple Magnus route interne C'est le truc stable Où tu sais que Si t'arrives à le maîtriser Tu feras quasiment Une bonne game Au moins une gaine décente A chaque partie Mais par contre Je suis pas d'accord Sur le fait que Magnus et la menu Soient les deux seuls Les deux seuls choix De sim Et on peut le voir Notamment avec GR Dans le chat Qui donne beaucoup Canada Et il joue de Canada De façon très intéressante Avec juste une grosse tempo C'est à dire Qu'il fait pas forcément De discount Il fait pas forcément De Magnus interne Il fait pas forcément De menu Et pourtant Moi ça rend en quête Des panthéons J'ai dit panthéon Quartier unique Dans les deux autres trucs Ouais mais moi J'ai d'autres exemples J'ai d'autres exemples De cifres Qu'on a pas forcément Eu beaucoup en ce moment Non mais je suis d'accord Avec toi Chuck Y'a pas de problème avec ça Mais je pense que C'est des cas particuliers Avec des très bons joueurs Je suis d'accord C'est avec des civilisations Des civilisations Qui ont des facilités À sim Sans forcément de quartier unique Et sans forcément De groupe interne Mais il faut savoir Jouer autour Et il faut savoir Bah du coup Un petit peu maîtriser Son gameplay Qui est particulier Parce que c'est des trucs Qui sont comme tu l'as dit Un peu particuliers Un petit peu spécifiques Et que tu peux pas faire Forcément avec toutes les cifs Mais moi JR par exemple C'est un exemple Dont je parle souvent Justement Chez lui En mode Alors c'est un cas Bien particulier Il a vraiment Taffé sa cifre Pour pouvoir faire ça Et puis Il se sent à l'aise Justement Et puis son équipe Lui demande aussi Un petit peu de faire ça Donc Tout rendre en compte Donc il faut pas forcément Regarder ce que fait JR Et faire comme JR C'est pas ce que j'ai dit C'est pas ce que j'ai dit Moi c'est ce que je dis Mais lui c'est ce qu'il dit Là c'est pas ce que t'as dit Mais Mais il fait ça très bien Ça me rappelle Les pubs Attention Ces actions sont faites Par des professionnels C'est drôle ça Est-ce qu'il y avait Une dernière question Sauf style Non je n'avais pas De dernière question Et surtout les 20h25 J'ai pas envie de vous embêter Il y en a qui ont match Juste après Comment 5 minutes 5 minutes Très bien On peut Du coup Des pics exotiques Voilà on peut reprendre Les questions si tu veux Bien évidemment Des pics exotiques Viables dans la méta Chouquette Dis moi tout Moi j'ai des pics exotiques J'ai toujours des pics exotiques Dans ma besace Je ne dévoilerai pas Pourquoi me les faire Les faire sniper Mais Il y a des pics Qu'on n'a jamais vu La saison dernière En squadron Et que j'aimerais bien sortir Cette saison par exemple Moi je vais connait Les petits pics Il est au courant Moi je suis tease aussi De quelques pics potentiels Qui peuvent sortir En squadron Leige Tu pourras les voir peut-être Sur la scène Lors d'un stream De Malm De Chuck Voilà Pas de spoil Très bien Pas de spoil Je vois que Chuck Ne voulait pas dire Les noms des cibles Donc on le dira pas C'est quoi qui est fort Leige Tonton Leige Tonton du bled Appelez le comme vous voulez Qu'est-ce qui est fort actuellement Qu'est-ce qui est fort actuellement Bah c'est Gorgoszoulou Ton top 5 des civs Ton top 5 des civs là Bah déjà Déjà pour moi Quand tu prends Gorgoszoulou Il y a très peu de chances Que tu te fasses raser Dans la game Même Gorgosz Même Gorgosz Ouais même Moi Gorgosz Je trouve que la civ Est très faible en sim Et en fait La civ est forte en sim Dans les mains De très très bons joueurs Mais justement Ça fait partie des civs Pour prendre un exemple Dans une des équipes Du groupe des 5 en D1 Bah on se dirait Why not On la laisse open Pour avoir autre chose Tu vois Genre Alors que Zulu Pour le coup Je trouve ça Beaucoup plus Deadly Facile Ouais Moi j'ai toujours Une sensation d'échec et mat C'est à côté d'un Zulu Portugal Ouais on peut parler du Portugal Mali-Portugal Effectivement Ouais ça c'est toujours bien Mais c'est des civs Moi pour moi C'est une très bonne civ Mais il faut que ça soit fait Par un joueur Qui sait ce qu'il fait Un professionnel Professionnel Un mec qui a fait Plein de games Avec la civ Clairement Mali c'est une civ Même un On va dire un très bon joueur Lambda de CWC Mais qu'il a joué que deux fois Bah il fera pas une très bonne game avec C'est sûr Au niveau Même Thorbred Des fois Ah ouais On a vu Je rappelle de sa Déesse de la Terre C'était il y a quelques saisons Déesse de la Terre sur Mali C'était pas terrible C'était assez Assez anecdotique On peut le dire Je pense qu'on peut se permettre De le dire Bah donc Ouais Russique merde Des pics de religion Mais ça c'est mes pics De préférentiel Parce qu'il y a d'autres pics Dans la méta Qui sont encore très très bien Et qui sont peut-être Tout aussi forts Donc il y a le Mapush Actuellement Mapush c'est une plaie En 4v4 teamer Vous voulez En vrai c'est pas vraiment le Mapush C'est son unité Qui a une plaie Ah c'est les deux C'est le fait que t'es un plus 5 C'est Il y a Ça joue beaucoup quand même Le plus 5 Le plus 5 Je pense pas tant que ça Je pense que le Malon Tu le nerfs Ça restera une bonne suff Tu vois Ah bah il y a plus 5 Sur le Malon Je peux te dire Tu le tout shot Avec quasiment toutes les units Et ça fait une grosse diff Parce que là Bah il peut toujours s'en aller Avec 10 PV Il pille une ferme Après il repille une mine Et là putain Il est à 60 HP Moi mon truc Il fait 4 PM Parce que j'ai pas de général Ou rien pour pouvoir le rattraper Ou alors pire J'ai un piquet Donc du coup C'est super oppressant C'est une civ qui peut Irèle des gens Avec très peu de production Allouée A certaines unités Mais le bonus De la civilisation Fait que l'unité Est encore plus forte Et moi je trouve Que c'est une plaide Jouer contre ma pouche C'est un truc Si c'est dans la première rotation En D2-D3 Mais ruez-vous dessus En fait C'est le pic à jouer C'est super sympa à jouer En plus Ça se joue sur 4 villes T'as un bias montagne Donc tu vas poser des campus Des schémamoules Avec un peu d'attrait Tu vas faire tes gouverneurs Si tu veux Si tu veux pas Sur tes 4 villes Après avoir posé tes campus Tu fais des chevaux A un moment Tu cliques coursier Et on t'upe tes chevaux Et tu vas dans le lendemain d'inverse Ouais putain Les gars Y'a un BO sur 50 tours Y'a une heure C'est une heure de jeu Ça va C'est très limité Et le high skill du malon Enfin du ma pouche Waouh Enfin Faut pas être sorti de l'énin Pour jouer ma pouche C'est C'est ras C'est ras la casquette pour moi Ce genre de truc Non mais c'est vrai Non mais check Très bien Y'a pas de Je suis d'accord C'est une des unités Qui fait le plus Je pense que C'est l'unité unique Qui fait peut-être le plus Trajet actuellement dans le jeu Parce que quand ça Il déboule chez toi Là le gang de malon A 5 Là t'es là T'as pas envie de t'en occuper Et pourtant si t'en occupe pas Bah ils finissent A l'autre bout de ton lande Y'a que la fumée partout Et c'est horrible Et mec si tu t'en occupe pas Enfin si tu t'en occupe Donc t'as une lignée de piquets Ou d'unités Et puis après Les malons Ils vont chez le voisin Voilà c'est tout Ce qui se passe Parce que le mec Il va pas commencer à se céder Contre tes unités Il va faire le tour Ça va lui prendre 7-8 tours Parce qu'il y a 6 PM Quand même sur l'unité Donc tu traverses Rapidement la map Et puis après L'autre va être obligé De faire 400 de militaires Encore une fois Et donc ça va irer L'autre personne Moi je trouve que c'est Enfin c'est Non seulement tu fais 400 de militaires Mais c'est en général 400 de militaires D'arba et de piquet Et c'est du militaire Qui après ne transit Sur pas grand chose C'est du militaire Qui est mort Et qui va te coûter De l'entretien Donc voilà Les malons Ça fait du dégât Psychologique Matériel Et en plus Sur la durée C'est plus psychologique Le problème Psychologique Moi c'est plus psychologique Avec combien de parties Vous n'avez pas lancé Ou dans la première hôtel Les mecs Enfin s'ils avaient Ma push macédoine Et tu te dis Oh ça va être Trop lourd Le game Le game Le game Le game Gays and it to go Oui Je voulais couper 20h30 Merci à vous messieurs D'avoir été là Pour cette première édition Du canapé doux Je vous fais un bisou Je vous fais également Un bisou au chat Merci à vous Et merci à toi Merci à toi Merci C'est quand la prochaine ? C'était la question dans le chat Je sais pas mec Zilan On verra pour la prochaine édition Merci à tous Merci à tous d'avoir suivi Des bisous A bientôt Bonne soirée Bonne soirée de SIV A tout le monde Ciao ciao Salut Au revoir Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501